Les conseils municipaux Les conseils municipaux Serge Adala a donné pouvoir à M. Alain Groudet M. Nicolas Serrero M. Jean-François Perron Mme Stéphanie Fuchs M. Bruno Afonso Mme Stéphanie Barbara Vajon M. François Dacouna M. Arnaud Lopez Merci Secrétaire de séance Delphine Schlegel Lors de la séance du conseil municipal du 12 décembre 2020 ont été délibérés les points suivants Municipalité Adoption du règlement intérieur du conseil municipal Finance Ouverture anticipée des crédits d'investissement pour 2021 Attribution d'une avance de subvention de fonctionnement 2021 pour le CCAS Reversement au profit du CCAS de la somme de 920,50 euros perçue par la commune dans le cadre du remboursement effectué par le groupe chèque déjeuner Personnel Création de divers postes pour avancement de grade, promotion interne et recrutement Création d'un poste de gardien brigadier de police municipale à temps complet Création d'un poste d'éducateur de jeunes enfants à temps complet Mise à jour du tableau des effectifs Intégration des nouveaux cadres d'emploi éligibles au régime indemnitaire tenant compte des fonctions des suggestions de l'expertise et de l'expérience professionnelle RIFSEP à compter du 1er janvier 2021 Et adhésion à la procédure de mise en concurrence engagée par le Centre interdépartemental de gestion pour le nouveau contrat d'assurance statutaire Cadre de vie, garantie d'emprunt accordée à séquence SAHLM pour le financement du programme de construction de 19 logements aux 30 rues du Puy-Perdue à Gournay-sur-Marne pour un montant total de 1,661,657 euros Garantie d'emprunt accordée à séquence SAHLM pour le financement au programme de construction de 17 logements, 53 avenue Aristide-Briand à Gournay-sur-Marne pour un montant total de 2,037,831 euros Note d'information, engagement de la procédure de modification numéro 1 du plan local d'urbanisme, PLU de Gournay-sur-Marne Autorisation donnée au maire de signer la convention de financement avec la société du Grand Paris Enfance et jeunesse, tarif séjour été 2021, participation des familles, sécurité, extension de la vidéo-verbalisation Merci, y a-t-il des commentaires, des remarques ? Monsieur Dacouna Il y en a juste une en tout début du document sur l'insert légal que vous avez mis qui commence par le 12 décembre 2020 Il précisait que le conseil municipal s'est réunis à 20h30 Vous avez pris la note ? Merci, d'autres remarques ? Merci de cette intervention monsieur Dacouna On va donc démarrer l'ordre du jour de ce conseil municipal Et nous allons démarrer avec la présentation qui concerne le débat d'orientation budgétaire Préalable à la présentation du budget qui doit arriver dans les deux mois qui suivront cette présentation Et c'est monsieur Mazard qui va nous présenter ce robe En préalable, vous avez trouvé sur votre emplacement un erratum pour trois pages La page 2, suite aux remarques lors de la commission des finances de monsieur Perron Il faut lire APLD, aide partielle de longue durée, plutôt qu'ALPD En page 14, dans le tableau évolution de la masse salariale depuis 2014 L'évolution en pourcentage de 2021 prévue est de 2,99 au lieu de 2,89 Et sur la page 27, dans le tableau des investissements à venir Le libellé création d'une maison de santé est remplacé par première phase Mise à nu du bâtiment pour la création d'une maison de santé Donc effectivement, je ne vais pas faire la relecture du robe Puisque vous l'avez tous J'ai fait une présentation comme tous les ans sur un PowerPoint Qui reprend les éléments les plus importants En sachant bien entendu, ce ne sont que des chiffres provisionnels Sur un budget primitif qui sera voté, comme vient de dire monsieur le maire D'ici deux mois A partir de la date d'aujourd'hui Réforme de la taxe d'habitation Donc la réforme de la taxe d'habitation touche à sa fin A ce jour, 80% des ménages ne payent plus cette taxe Les 20% restants s'acquitteront d'un tiers en 2021 Et des deux tiers restants en 2022 En 2023, plus aucun ménage ne paiera la taxe d'habitation sur leur résidence principale Alors qu'ils devront toujours payer cette taxe sur les résidences secondaires Depuis 2020, les conseils municipaux ne votent plus le taux de cette taxe Et pour les 20% qui doivent encore la payer Le taux est celui de 2019, soit 34,69% Le budget total s'évalue cette année aux alentours des 13,6 millions d'euros Avec 2,2 millions de dépenses réelles d'investissement Et 11,4 millions de budget en section de fonctionnement Grossièrement les chiffres qui sont régulièrement identiques D'une année sur l'autre à quelques milliers d'euros près Section de fonctionnement Les dépenses de fonctionnement voient une hausse de 4% Suite à de nombreux marchés sur les fluides Des travaux de réhabilitation du service espace vert, etc. Dépenses que nous retrouvons dans les charges à caractère général Les recettes de fonctionnement sont estimées en hausse de 1% à 11,4 millions d'euros La loi nous oblige à présenter une prospective des dépenses et recettes réelles jusqu'en 2024 Les dépenses réelles de fonctionnement progresseraient jusqu'à chaque année de 0,50% Comme les charges de personnel alors que les recettes augmenteraient de 0,80% Le premier graphique montre l'écart entre les dépenses et recettes de gestion Avec des recettes toujours supérieures aux dépenses C'est mieux d'ailleurs Le deuxième graphique montre trois informations sur l'épargne par habitant L'excédent brut de fonctionnement qui progresse depuis 2017 Comme la capacité d'autofinancement et la capacité d'autofinancement net Ce qui confirme que les investissements réalisés depuis 2014 Ont été financés sur les fonds propres Pour information, la trésorerie de la commune au 31 décembre 2020 Était de 2,177 millions d'euros Le creux que vous retrouvez en bas sur les années 2016 Correspond à la renégociation d'un emprunt toxique Les recettes de fonctionnement Les produits des services en baisse de 150 000 euros par rapport au réalisé 2020 A 1,15 million euros 270 000 euros de remboursement sur rémunération du personnel Les participations de l'État et de la CAF pour 600 000 euros Et les dotations de l'État en baisse Et bien sûr les 45 000 euros de FCTVA Les recettes fiscales inscrites pour 8,981 millions d'euros Et qui regroupent celles des ménages Pour 7,5 millions 702 000 euros d'attribution de compensation de la métropole Les compensations des taxes foncières et habitations à hauteur de 159 000 euros Et 620 000 euros de taxes sur l'électricité et droits de mutation En baisse de 40 000 euros On voit bien nettement la baisse de l'évolution Enfin la baisse des dotations depuis 2014 On a perdu depuis 2014 700 000 euros de recettes Les 700 000 euros de recettes qui se cumulent avec les 700 000 euros d'amendes payées suite à la loi SRU L'évolution des produits fiscaux des ménages depuis 2016 Les produits fiscaux augmentent de 30 000 euros entre le réel 2020 et le prévisionnel 2021 Les taux des taxes communales sont inchangés depuis 2011 et resteront inchangés pour 2021 Les taux de la taxe d'habitation à nouvelle fois est figé depuis 2019 et n'est plus mis au vote Les dépenses de fonctionnement 6 400 000 euros prévus en charges de personnel On va y revenir Les indemnités des élus pour 140 000 euros Les subventions à 341 000 euros qui regroupent notamment celles aux associations En hausse de 10 000 euros à 130 000 euros Les contingents incendies à 150 000 euros et celles du CCS pour 23 000 euros Les charges exceptionnelles et imprévues à 25 500 euros regroupent notamment les cartes cadeaux Les remises de prix, les colis aux personnes âgées et 37 500 euros pour dépenses imprévues Les dépenses des services avant arbitrage à 3 800 000 euros avec de nouveaux marchés Sur les fluides comme on vient à la vue tout à l'heure et les espaces verts des travaux de réhabilitation des bâtiments Le transfert des charges au FCCT évalué à 130 000 euros comme l'année dernière Le FNJ à l'identique à 978 000 euros comme l'année précédente Et le FPI pour 20 000 euros comme en 2020 Les intérêts de la dette en baisse à 175 500 euros Qui inclut une provision de 7 000 euros pour hausse improbable mais toujours possible des taux variables Et les ICNE qui sont de 4 000 euros Les charges de personnel Les efforts menés par la municipalité depuis 2014 Se sont traduits par une baisse de la masse salariale de 3,50% Entre les réalisés 2019 et 2020 Après la baisse de 1,32 entre 2018 et 2019 Et s'est fixé à 6 214 000 en 2020 sous le niveau de 2015 Pour 2021, nous devons prévoir la hausse pour 70 000 euros de l'assurance statutaire La hausse des cotisations URSAF, 25 000 supplémentaires Le coût supplémentaire pour l'application du protocole national de modernisation des parcours professionnels Le PPCR, bien connu d'Agnès L'augmentation du SMIC et le glissement vieillesse technicité De plus, des recrutements sont prévus en 2021 Et notamment un gardien brigadier Un responsable des systèmes d'information Un chef de cuisine Un responsable des bâtiments communaux Avec toutes ces hausses et embauches Et les départs à la retraite de cette année Nous prévoyons un budget en augmentation de 2,99 A 6,4 millions d'euros Le pourcentage de progression de la masse salariale baisse depuis 2014 C'est le tableau qui est inférieur Passant de 5,62% en 2014 à moins 3,50% en 2020 Le non-remplacement systématique des départs à la retraite La nouvelle organisation des services Le non-renouvellement de certains contractuels La modernisation des outils ont permis ces baisses Alors que nous devons assumer des augmentations statutaires chaque année En section d'investissement 3 millions prévus en section d'investissement Dont 2,2 millions d'investissement pur 435 000 euros de remboursement du capital de la dette 365 000 euros de report sur l'année 2020 Cette section sera financée par le FCTVA 500 000 euros La taxe d'aménagement 200 000 euros Et les subventions d'investissement Enfin, l'équilibre de la section d'investissement Se fera par l'autofinancement et par l'excédent d'investissement Du compte administratif 2020 Encore une fois, nous n'aurons pas recours à l'emprunt cette année On a voulu montrer quelques investissements les plus importants sans doute En voirie la création d'une piste cyclable La réhabilitation des trottoirs du boulevard Guimauquet Et la réfection de la chaussée rue des Pinsons Pour suite du marquage au sol L'éclairage public, passage LED Et la création d'éclairage public Les espaces verts Création au parcours santé Remplacement d'arbres Réaménagement du site de la plage La vidéoprotection Les bâtiments communaux Remplacement des fenêtres et des portes-fenêtres de l'hôtel de ville Création d'alarme à l'hôtel de ville à la Salvanzo Création d'un local serveur Etc, etc Au niveau des véhicules Remplacement de 3 véhicules Et achat d'une balayeuse Et en informatique Remplacement d'un serveur De l'hôtel de ville Remplacement et achat de PC Achat de licence, logiciel, etc Tout cela pour 2 millions Approximativement 2,2 millions d'euros Comme pour les fonctionnements Les investissements Nous devons prévoir Des investissements jusqu'en 2024 Dont nous prévoyons 3,1 millions d'investissements en 2022 Dont 1,4 millions en 2023 Et 1,3 millions en 2024 Soit plus de 5,8 millions sur 3 ans Nous rembourserons plus de 1,1 millions d'euros Du capital de la dette Et ce qui l'apportera à 4,4 millions en 2024 La dette L'encours de la dette au 31 décembre 2020 Est de 5,457,728 euros Son taux moyen est situé à 3,23% Notre dette se compose de 12 lignes d'emprunt Avec 47,02% à taux fixe 34,52% à taux fixe à barrière Et 18,46% à taux variable Notre capacité de désendettement Qui ne doit pas dépasser 12 ans Est estimée à 6,38 années en 2020 L'encours de la dette est de 787 euros par habitant Et l'annuité de la dette C'est-à-dire le capital et les intérêts Pour 606 000 euros Sur l'année 2020 Et de 87 euros par habitant Nous allons engager cette année Des renégociations de nos emprunts Avec nos partenaires banquiers Afin de baisser l'annuité de cette dette Des marges qui vont être engagées Tout de suite après le budget La dette s'échelonne jusqu'en 2043 Enfin, le résultat du compte administratif 2020 Est estimé à 2,170,000 euros Avec un excédent d'investissement De 1,500,000 Et un excédent de fonctionnement De 670,000 Alors, nous avons eu les chiffres Hier Aujourd'hui, nous avons En investissement En investissement 1,523,941 A la place des 1,500,000 Donc bien estimé En fonctionnement 696,381 euros A la place des 670,000 euros Ce qui donne un total De 2,220,323 Dégèrement supérieur Au prévisionnel actuel L'excédent passe de 1,577 Si on y inclut les reports De dépenses et d'investissement Pour 593,000 euros Avec les nouveaux chiffres Nous arrivons à 1,627,000 323 L'excédent de clôture Cumulé Cumulé de chaque année Bien sûr Passe à 1,9 million En fonctionnement Et 190,000 En investissement Les chiffres réels Sont 1,951,676 euros Et 195,813 euros En investissement Ce résultat provisoire De clôture Sera repris Dans le cadre De l'équilibre Du budget Primitif 2021 Messieurs, dames Merci Claude Pour cette présentation Qui doit certainement Susciter interrogations Ou questionnements C'est ouvert N'hésitez pas Monsieur Perron Oui, merci de me laisser la parole Merci de me laisser la parole Alors, juste une question Par rapport à ce que vous venez De, les chiffres que vous venez De présenter Au niveau de la capacité Des endettements Vous avez, enfin Le chiffre de 6,38 Ensuite, on prend la dette Divisé par la capacité D'autofinancement Normalement, c'est C'est le calcul Moi, je n'arrive pas A ce chiffre-là Bon, ça, c'est une remarque Je n'ai pas eu le temps De vous la poser La fois dernière Puisqu'on était un peu Pris par le temps Mais ça faisait partie Des analyses Qui m'ont resté à faire Donc, je parle sous contrôle De madame Im Elle encore de la dette 5,5 millions À la fin de l'année La capacité Ou l'épargne brute Tel qu'indiqué dans les documents On arrive à 1,2 millions Et donc, moi, j'arrive À 4,55 années Au lieu de 6,38 Ça, c'est une première remarque Au niveau du rapport D'orientation budgétaire Qui vient d'être fait Alors, on n'a pas fort L'idée, c'est juste De prendre acte Des orientations Effectivement, les comptes Ne sont pas définitifs On a bien compris Par contre, on voit bien La tendance Alors, on voit bien Que la tendance Pour 2020 On a effectivement Un excédent De à peu près 690 000 euros Comme vous l'indiquez 700 000 euros À l'intérieur Vous avez parlé Effectivement Des augmentations Des fluides En face de ces augmentations Il faut peut-être Préciser aussi Je ne sais pas Si je n'ai pas Bien entendu Mais la commune La commune a bénéficié D'aides exceptionnelles Pour faire face À ces dépenses exceptionnelles À hauteur de 300 000 euros Ce qui fait que Malgré tout Le résultat Estimé Est un excédent Et la capacité D'autofinancement Devrait être Voisine De celle De 2019 Ça c'était juste Une remarque D'ordre général Au niveau Des résultats Des prévisions 2021 À 2024 Donc on a bien noté Qu'il y aurait Là encore Un excédent Avec une masse salariale Que vous Comment dirais-je Que vous calez Un pourcentage Des dépenses De fonctionnement À environ 57% Des frais de fonctionnement D'accord On ne voit pas Trop d'indications De la capacité D'autofinancement Prévisionnel Sauf à ma part Sur les années À venir Ça pourrait être Intéressant Je pense qu'elle serait Plutôt aux alentours De 901 millions d'euros À vérifier Donc en ce qui concerne La masse salariale Et puis les Les pourcentages Que vous indiquez Sur le fait De ne pas avoir De hausse De masse salariale Ça il faudrait Consumérer Bien d'accord Sur les chiffres Parce qu'en montant Il y a une hausse Dans les pourcentages Il y a des hausses Il y a des baisses En tout cas La masse salariale Elle passe De 6 millions 8 À 6 millions 4 Donc il y a forcément Une hausse Entre 2014 Et 2021 En ce qui concerne Je continue En ce qui concerne La partie investissement Donc du coup Les chiffres ont changé Par rapport à ce qu'on avait Pu voir un petit peu Dans les attributions Une remarque Sur la partie Sur la partie Donc investissement Pour 2020 On était à 1 million 2 A l'origine Et 2 millions 2 Pour 2021 Alors effectivement En termes de financement On a des financements En face Avec le fonds Le fonds De compensation De la TVA La taxe d'aménagement Et puis la partie Au report Donc ces investissements Prévus En termes de financement On a les ressources En face D'une façon générale Sur le budget 2022 On était assez surpris De voir Que les travaux Relatifs à la maison De la santé Apparaissaient seulement En 2022 Et pas en 2021 Et puis D'autre part Sur toute la partie École On arrive quand même A un budget De 1 million 5 Ça fait des sommes Importantes Par rapport A effectivement Un budget Peut-être remis à plat Nouveau Pour un groupe scolaire Si on pouvait partir Sur un budget De 10 millions Donc ça Ça fait quand même Des sommes Importantes Donc c'est juste Une observation C'est pas C'est Voilà Donc on trouve juste Comment dire Un peu Important Ces sommes Qui sont allouées A ces investissements Au niveau scolaire Pour les années 2022 En ce qui concerne Le recours À l'emprunt Alors effectivement On a bien compris Votre volonté De ne pas avoir Recours À l'emprunt Je rappelle Que du coup La capacité D'autofinancement Qui est un indicateur Important De la soutenabilité De la dette Et qui Entre autres C'est un indicateur Qui est Qui est regardé Par Par la préfecture Notamment Si on arrive À conforter Cette capacité D'autofinancement À un million d'eux Et on voit bien Que même Avec une année Compliquée Et crise sanitaire En 2020 On arrivera À peu près À ces eaux-là Et donc du coup Si on fait Si on prend un multiple De dix fois La capacité D'autofinancement Qui est un multiple À mon avis Prudent Puisque normalement La limite C'est 12 fois La capacité D'autofinancement Donc on arriverait À une dette Maximum de 12 millions Et donc là On voit que Par différence On a Un effet de levier Donc sans aller Jusque là Donc on a quand même Ce recours À la dette Qu'il faut effectivement Quand même Je pense Se pencher dessus Sachant que les taux N'ont jamais été aussi bas Voilà Et donc Ça permettrait De faire Peut-être Des investissements Plus lents Mais ça C'est juste Une différence De point de vue Donc ça C'est juste Une remarque Voilà Sur la partie Investissement Merci Monsieur Perron Monsieur Nakuna Souhaitez-vous intervenir S'il vous plaît Oui effectivement On a quelques-ci Et quelques remarques À faire Alors d'abord Sur le contexte Sur le contexte De cette note Et de l'année Que nous avons dû passer Je remarque simplement Qu'il aurait peut-être Été intéressant Puisqu'on aborde Les contextes Par granularité Du national Au local Enfin de l'international Pardon au local Il aurait été intéressant Peut-être Notamment sur le local D'avoir des éléments Un peu plus factuels Sur l'impact De cette année Combien de qui viennent S'écouler sur les commerces De Gournay Savoir un peu Où en étaient Les commerçants Et peut-être avoir Un petit retour dessus Voilà Ça aurait pu être intéressant Et ça aurait pu amener Des éléments d'information Contextuels Importants à mon sens D'autre part Quand on regarde Les orientations De la loi des finances 2021 On se rend compte Qu'il y a quatre grands axes Il y en a notamment Un qui nous parle Un petit peu plus Même si en fait Dans le document Il est décrit Par un oxymore Qui me perturbe un petit peu Parce qu'on parle De croissance verte Alors croissance C'est un mot associé A l'économie Donc on entend Par la profit Et puis Pour ce qui est vert C'est plutôt la nature C'est plutôt la symbiose Donc bon Mais cela dit C'est quand même Un axe important Et c'est vrai Que dans le budget Qu'on voit un peu plus loin Sur les estimations Sur les projections Que vous faites Et les engagements Que vous allez vous prenez On distingue assez peu Ce point là Donc les autres points Pour être complet Sur les axes Ce sont le renforcement De la compétitivité Des entreprises L'aide à l'emploi Et à la cohésion sociale Et l'aide Aux collectivités locales Alors concernant Les investissements Je ne vais peut-être Pas parler de la situation Mais sur les investissements En fait Il y a aussi Quelques points à relever On a noté Que vous avez abordé Les points Sur l'isolation Des bâtiments publics Sur les passages au LED Des éclairages publics Et sur la création D'une piste cyclable Donc ces trois points Qui sont Pour nous Qui revêtent Une importance particulière Puisque c'est ceux Que nous avons porté Pendant la campagne précédente Je ne vais pas tous les détailler Je vais simplement Peut-être faire un focus Sur la piste cyclable Qui fait l'objet Une annonce Un peu plus précise Puisque pour les autres éléments Que vous avez abordés On n'a pas de dossier Pour le moment Pas d'information Et sur cette piste cyclable On voulait juste partager Avec vous Les éléments d'analyse Que nous avons pu avoir Justement en préparant La campagne municipale En vous disant Que peut-être Il serait intéressant De prendre un petit peu plus De hauteur Sur cette possibilité De transition Vers la mobilité douce Que sont les vélos Les trottinettes Et autres Par l'utilisation Et la mise en place De pistes cyclables sécurisées Et que peut-être Du coup C'est trop restreindre Ce projet-là A un seul axe De déplacement Entre deux écoles Et qui plus est Et on trouve ça Un petit peu dommage Puisque En l'inscrivant Sur un schéma directeur Plus grand A l'échelle de la commune Et en se faisant aider Par des entreprises Qui savent le faire Sur la partie justement Gestion Gestion des plans de circulation De la commune Trouver une méthode Sur plusieurs années Evidemment Trouver des méthodes Et des moyens A mettre en oeuvre Pour que finalement On puisse tous aller Vers une transition Vers des mobilités douces Qui soient en correspondance A la fois avec La commune Son agencement D'une part Et puis d'autre part Les enjeux Que doivent revêtir Cette mobilité douce Puisque L'enjeu que vous soulevez ici C'est dans ce document-là C'est relier les deux écoles Donc c'est important Mais c'est vrai qu'aujourd'hui Quand on regarde la masse De personnes Qui se déplacent à vélo Ou en trottinette Et qu'on regarde D'où est-ce qu'elles part Et comment elles véhiculent Ce véhicule Moi j'aurais tendance A dire que peut-être Le collège Ou les alentours du collège Est un point névralgique Plus les deux écoles Mais cela dit Voilà C'était donc Vous dire que peut-être Ce serait intéressant D'inscrire ça Sur quelque chose De pluriannuel Avec une réflexion Un petit peu poussée Sur une transition Plus globale Dans la commune Le dernier point Que je vais aborder C'est Vous dire que Notamment sur la partie La plage Donc vous abordez La réhabilitation De la plage Donc ça c'est Une très bonne chose Et on aimerait Vous soumettre Une idée Qui est justement Pour l'utilisation De ce site Après Après qu'il soit Que les parties Travaux Lourds Aient été défait Peut-être d'ouvrir Il y a une concertation Citoyenne Sur Ce qu'on pourrait faire De cet espace Parce que je pense Et je suis sûr Que les Gournésiens Ont plein d'idées Concernant L'aménagement possible De ces espaces-là Et que du coup Prendre de leurs idées Pour mettre en place Des projets Pour être quelque chose Qui amènerait A une dynamique Intéressante Au niveau de la commune Enfin Et je vais conclure Là-dessus Et je vais rejoindre Monsieur Perron Globalement Les investissements Que vous proposez Ce sont des investissements Effectivement Qui comme priorité C'est vous-même Qui l'avez décrit Se contentent Entre guillemets Se contenter Ce n'est pas Quelque chose De dégradant Mais qui se contentent De reprendre Les projets déjà engagés Et ce qui peut être audible Et c'est vrai Que ce qu'on aurait pu Imaginer C'est dans un contexte Comme le nôtre C'est-à-dire Où on a une urbanisation Qui avance Qui se développe On a des écoles Qui sont de plus en plus saturées Je pense que ce sujet Des écoles Est quand même Un sujet primordial Et que ce groupe scolaire Est un sujet très important Auquel il faut répondre Parallement à ça Lorsqu'on voit Que pour le self Qui est une réussite Je vous l'avais déjà dit On a quand même mis un an Pour le faire sortir de terre Je me dis que Si on n'attaque pas Dès maintenant La réflexion autour D'un groupe scolaire Et comment est-ce qu'on le finance Et donc les axes à prendre Et les orientations à choisir Et les arbitrages À ce moment-là On va avoir du mal A le mettre en place rapidement Et hélas Je pense que c'est le temps Qui va nous manquer le plus À un moment donné Donc voilà Ce qu'on aurait souhaité C'est effectivement Avoir un butier Qui attaque ces points-là Notamment celui du groupe scolaire Et on se propose De vous aider en tout cas Dans la réalisation Et la réflexion Autour de tout ce qui est Transition au but Voilà J'ai dit Merci de votre intervention Monsieur Dacouna Alors il n'aurait échappé à personne Que le débat D'orientation budgétaire Ne met pas Forcément en évidence L'ensemble des actions Qui vont être menées Sur l'année Mais axe En tous les cas Bien sûr Une priorité Sur les investissements Éventuellement lourds Ou sur les modifications Importantes Au niveau du budget De fonctionnement Il y a un certain nombre De choses Qui ont été évoquées Par monsieur Perron Et par vous-même Monsieur Dacouna Juste Sur la question De la plage Ça fait partie Du prochain magazine Je crois l'avoir d'ailleurs Annoncé Qu'un appel à projet Sera proposé Aux Gournaisiens Même si nous avons Nous Des projets Pour cet espace De réhabilitation Mais en tous les cas Il est naturel Et normal Qu'il soit sollicité Et ça fait partie Je l'ai annoncé Lorsque j'ai présenté Mes voeux Aux Gournaisiens Et ça apparaît Sur le site De la ville Donc merci Merci de le reprendre Pour le reste Je vais laisser A monsieur Mazard Revenir sur les points Évoqués par Monsieur Perron Qui sont Plus des points techniques Peut-être Et après on verra On rentrera Sur les points Qui sont Peut-être plus Sur des points de projet Qui seront Bien évidemment Redéveloppés A l'occasion Du vote budgétaire Puisque pour l'instant Les arbitrages De toute manière N'ont pas été menés On est comme L'a dit monsieur Mazard Sur un prévisionnel Et non pas Sur quelque chose Qui est actuellement réel Mais en tous les cas Ça donne Et monsieur Perron L'a bien évoqué Ça donne une tendance Très nette Claude Alors monsieur Perron Le pourcentage En année Du remboursement De la dette Fixée chez nous À 638 Et à vous À 4,55 On va le vérifier Bien entendu 4,55 Ça me paraît assez bas Par rapport aux autres années Mais on va malgré tout Le vérifier On n'a sans doute pas La reprise des mêmes chiffres Mais on va bien entendu Le vérifier Et on reviendra Sur l'ensemble Du conseil municipal Pour donner les explications Ensuite Le pourcentage D'évolution De la masse salariale Depuis les années 2013-2014 Ce qu'on a voulu démontrer C'est que Année après année Nous partions D'une augmentation De la masse salariale De 6% De mémoire Entre 2013 et 2014 D'accord ? 6% Cette masse salariale A augmenté Plus de 5 Plus de 4 Plus de 3 Plus de 2 Etc Jusqu'à Avoir une diminution De cette masse effective Qui était de l'année dernière De 6,450 Grosso modo Et effectivement En 2019 Et effectivement De 6,213,000 Donc nous avions Baissé physiquement Cette masse salariale De 3,50% Après une baisse De 1,1 et quelques Pourcentages Entre chaque année Maintenant Ce qu'on veut démontrer C'est qu'effectivement Les efforts Qu'ont été Qu'ont été menés Depuis 2014 Notamment Payent Enfin Et non seulement La masse salariale N'augmente plus Malgré les hausses Qu'on subit Tous les ans Les hausses URSAF Du SMIC Etc On vient de les nommer Et malgré tout Parce qu'il y a Un travail de fond Qui a été mené Par notamment Mme Pirès Les équipes Et M. le maire On a réussi A baisser cette masse Et se retrouver Sur les années Bien inférieures Puisqu'on passe Sur les années Maintenant Au même niveau Que les années 2015 Alors que Grosso modo Si on prend En pourcentage Et en euros Une augmentation Entre une année classique Et l'augmentation Statutaire Ca augmente Ca augmente Grosso modo De 120 000 euros A savoir Que cette année On va passer Avec une augmentation De 3% De 99 De soirée On pas chiche Allons jusqu'à 3% Mais ça inclut Des hausses Très importantes Puisque déjà Il y a l'assurance Statutaire Qui augmente De 70 000 euros C'est très important Alors on est bien couvert Enfin plutôt Notre personnel Est bien couvert Et on est bien remboursé L'année dernière Sur les 220 000 euros Du coup De cette assurance Nous avons récupéré 345 000 euros Donc c'est un Je ne dis pas Que c'est un bon investissement Mais c'est un bon recours A l'assurance Donc avec toutes ces hausses Qui interviennent Entre chaque année Dont celle-ci De 70 000 euros Supplémentaires On augmente Que de 3% Alors que l'année dernière Nous avons baissé 3,50% Voilà c'est ce que Nous avions voulu démontrer Pour connaître L'évolution en pourcentage Entre chaque Masse salariale Réalisée Cette fois Ce n'est pas du prévisionnel Alors que les 6,4 millions Ce ne sont que Des chiffres prévisionnels Qui peuvent bouger encore A la baisse j'espère Donc voilà C'est ce que nous voulions Démontrer Ensuite le coût Le coût du Covid Où il a été chiffré Il a été chiffré Nous sommes arrivés Aujourd'hui Monsieur le maire Pourra en parler Sans doute Encore mieux que moi Entre les fonctionnements Les investissements Entre Ce que nous avons dû payer Et les ressources Non faites Et les subventions Éventuellement reçues Ça coûte En total 127 000 euros Un peu plus de 127 000 euros Sur l'année 2020 Sachant que La masse Qui a La masse salariale Sur les structures Petite enfance Centre de loisirs Qui était fermée A pesé Sur les épaules De la ville De toute façon C'est un différentiel Entre Les recettes Normalement Que nous aurions dû recevoir Les subventions Le total L'achat Des différents Matériels Liés au nettoyage A la désinfection Les masques Etc Le coût Estimé En tous les cas Par les services Néanmoins Même si c'est pas Un coût supplémentaire Puisque la masse Salariale La charge Que représente cette masse De toute façon A été dépensée Le chômage partiel N'existe pas Pour nos collectivités Il n'y a pas De remboursement Mais cette dépense De toute manière A été prévue C'est vraiment Le surcoût estimé Par les services Lorsqu'on fait Les différences Avec bien sûr Un repère C'est qu'on est Sur l'année N-1 Sur les centres De loisirs Et sur la petite enfance Puisqu'il n'y a pas D'autres repères Possibles Voilà Donc on est Sur un surcoût En tous les cas Et même si Certains partenaires De collectivités Et autres Nous ont accompagnés On ne compense pas L'europrès Bien sûr Je ne sais pas Si c'était de toute manière Le sens profond De votre question Oui pardon En fait Ce que je voulais juste dire C'est que dans les comptes En 2020 D'après ce que j'ai compris Il y avait une aide Covid exceptionnelle Environ 300 000 euros Qui est destinée Notamment A couvrir Ce que vous indiquez Monsieur le maire Les dépenses Notamment de salaire Puisqu'effectivement Pendant la période Covid L'activité partielle N'existe pas Mais il y a effectivement J'imagine Une compensation À peu près équivalente Dans l'aide Qui a été versée Au niveau de la commune C'était le sens Dans mes propos Donc je ne suis pas sûr Que l'effet Covid 2020 Ait un impact Dans 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 Comment dirais-je Le compte De résultats Fonctionnement Enfin Je ne sais pas Si c'est Si c'est 125 000 euros Je Je l'entends Mais ça voudrait dire Que Hors Covid Les résultats Seraient encore meilleurs Que 2019 Alors Vous aurez l'occasion De toute façon D'y voir un peu plus clair À l'occasion Du Du prochain Conseil d'administration Puisqu'il y a Il y a des indications Qui vous seront données On a refait Un point Sur On a refait Un point Sur Sur le Comment dire Le coût Covid Assez Assez Récemment C'est vrai Que La tentation Serait D'associer La charge De la masse Inutile Puisque structure Fermée Mais dans le même temps Cette charge de masse Elle pèse tout le temps Donc il serait Inconvenant De l'indiquer ainsi Sur le Sur le calcul Sur le calcul De la De la masse salariale En règle générale Je suis assez d'accord Monsieur Perron A ce que nous ayons Des indicateurs Qui seraient Les mêmes Pour vous Et pour nous Et que nous puissions Les partager Afin que nous ayons Des repères Sur la durée De la mandature J'avais attiré L'attention Du président De la De la CRC Sur le fait Mais je crois Que vous êtes intervenu En commission Sur ce point là A savoir Qu'on ne voit pas Le poids De l'assurance Par exemple Pèse Sur la masse En revanche Les recettes Qui résultent De ce que nous Reverse l'assurance Ne viennent pas Comment dire Amoindrir Ou baisser La masse totale Que représente Le chiffre de départ C'est toujours Assez étonnant Moi je l'ai utilisé Comment dire Lors de cette présentation Auprès du président De la chambre Mais en tous les cas Sur les calculs Ce n'est pas pris en compte On n'affecte pas Une recette A une dépense En particulier Ceci dit C'est aussi Bien sûr Un calcul Que nous faisons D'autant que Même si nous ne le présentons pas Il est avantageux En tous les cas Si on veut montrer Que la maîtrise Est une réalité Si si Mais là encore On pourra en discuter Tous les deux Tranquillement En tous les cas Moi j'aurai l'occasion De vous montrer Comment je peux Le montrer ça Ceci dit Sur Sur l'évolution A masse égale Depuis Une période donnée Qui peut être 2014 Les chiffres On les a tous On peut voir Lorsque ça monte Lorsque ça descend De toute manière Je ne parle pas Du pourcentage Que représente La masse salariale Au regard Du Du budget De fonctionnement Puisque si Ou alors Il faudrait que nous Mettions à chaque fois Pour être certain Que le pourcentage De la masse Sur Au rapport Du budget De fonctionnement Il faudrait qu'on ait Toujours le même budget Sinon on voit sans arrêt Le pourcentage De la masse Évoluer en plus Ou en moins Et ce n'est pas un indicateur Fiable pour moi Il suffit qu'on fasse Une économie importante Sur le budget de fonctionnement Et tout d'un coup On verra ce ratio bouger Et qu'est-ce qu'on pourra en dire Donc je suis assez d'accord Pour qu'on essaie entre nous Rien que Rien que pour une meilleure compréhension Des documents Et peut-être d'une analyse Partagée ou pas Qu'on parte De ce principe là Je valide cette idée là Avec plaisir Et je suis prêt A prendre vos indicateurs Sur la masse salariale J'entends Oui monsieur le maire Si vous permettez Alors effectivement C'était Comment dirais-je Une discussion Qu'on a pu avoir Au moment de la commission Des finances Effectivement C'est d'avoir Une base Commune Sur des chiffres Indiscutables Et pour qu'on puisse Travailler ensemble Ou séparément Mais en tout cas Qu'on ait Pas cette discussion Sur le pourcentage De la masse salariale Par rapport aux frais de fonctionnement L'écart vient en fait Du fait que La DGFIP Tient compte effectivement Du Chapitre 12 Là Quand on nous montre Les chiffres C'est le chapitre 12 Donc c'est vraiment Les dépenses De personnel Il y a Ce chapitre 11 Qui s'appelle L'atténuation de charge Dont vous parlez Et qui vient Normalement En diminution Et quand on prend Le chapitre 12 Et le chapitre 13 On arrive aux chiffres Qui sont communiqués Par la DGFIP D'où ces écarts Donc les écarts Sont ciblés Sont identifiés On comprend bien Qu'au niveau De la présentation Des comptes On prend les dépenses Décaissées Ça j'ai bien compris Ce qui est intéressant Néanmoins C'est de comparer La commune Avec la Strate Et les chiffres De la Strate Sont présentés Par la DGFIP Donc du coup On a une analyse Nette des dépenses De personnel Donc après C'est juste histoire D'avoir des comparables Mais c'était le sens De mes propos D'avoir une présentation Des comptes administratifs Avec effectivement Les dépenses Mais si on veut faire Un point Avec l'analyse De la DGFIP Que vous nous aviez Effectivement Exposé Lors de la présentation Du rapport De la Chambre régionale Des comptes C'est effectivement intéressant De pouvoir se comparer Alors après C'est effectivement Intéressant De se comparer Avec des communes Comparables Je ne sais pas Si la Strate C'est forcément Un indicateur pertinent Puisqu'il faudrait Avoir une indication Avec des communes Avec un taux d'équipement On va dire Équivalent Merci de le dire Parce que c'est Ce que j'allais Vous inviter A prendre en réflexion Si vous ne l'apportiez pas Mais c'est exactement ça C'est que La Strate Est effectivement Un indicateur A la condition Qu'on soit en capacité De mesurer les services Accordés Ici et là Et vous avez Enfin Je n'ai rien d'autre à ajouter Puisque c'est ce que Je souhaitais Comment dire Indiquer En complément De ce que je venais De préciser Je crois que Tu voulais intervenir Peut-être sur Oui juste parce qu'il y a Trois projets qui ont été cités Monsieur Perron a parlé De la maison de santé Monsieur Dacouna A parlé de la piste cyclable Et de l'isolation des bâtiments Et de Oui Et de l'aide Mais l'aide C'est quelque chose Qui est un investissement Qui est pluriannuel Donc c'est exactement La même chose Que les autres années On l'a répété A plusieurs reprises C'est un investissement Qui court déjà Depuis Depuis plus de 5 ans Sur la maison de santé Oui à juste titre Vous voyez apparaître En 2022 Vous voyez apparaître 200 000 Et puis plus rien Alors forcément Tout le monde peut se dire 200 000 euros Ils vont faire quoi Non On est juste en fait Sur des chiffres Que l'on possède aujourd'hui C'est à dire Qu'on sait que Le curage du bâtiment Le nettoyage complet La mise à nu En fait Des murs De la plomberie Etc Va nous coûter ce prix là Pour le reste Pour l'instant On est en pleine analyse Des besoins On ne sait pas encore Exactement Quels sont les besoins Et ce qu'on pourra réaliser Sur ce terrain Puisque nous avons décidé Pour éviter De perdre du temps En recours éventuel De fonctionner En fond propre Et de fonctionner Avec le bâti existant Et peut-être De l'étendre d'ailleurs Mais en tout cas Pour l'instant On est dans la mise De besoin Donc on aurait pu mettre Des chiffres De manière Complètement aléatoire Mais on n'a pas du tout De chiffres précis A mettre pour l'instant Pour la suite On n'a que celui-ci Oui Si je peux juste Me permettre C'était Le chiffrage On comprend On voit bien Qu'il y a aussi Des études en 2021 Sur la maison De santé Par contre La surprise C'était de voir La dépense sur 2022 Et pas tout Sur 2021 C'était juste Dans le tempo Si je puis dire Si les ressources De la commune Nous permettent De vraiment commencer De toute façon Il y aura un pseudo-curage Déjà en 2021 Mais nous permettent De commencer vraiment Cette mise à nu complète Du bâtiment en 2021 On fera une BBM Et on le fera en 2021 Mais en tout cas Pour l'instant On a préféré être prudents Puisque justement Le deuxième projet Qui est un petit peu Important cette année C'est la piste cyclable Et sur la piste cyclable Bien entendu Monsieur Dakuna Il a été demandé Une étude Pour ce trajet Alors ce trajet Pourquoi ce trajet En priorité C'est quand même Une demande Des parents d'élèves Vous n'êtes pas sans le savoir Depuis une dizaine d'années Revient ce trajet Entre les deux écoles Où tout le monde Passe sur la départementale Et donc pour relier Toutes les liaisons douces On a décidé de faire un projet Donc piste cyclable Et piétonne C'est à dire Qu'il y aura la piste cyclable Et il y aura Le trottoir piéton Mais que les gens Évitent de passer En fait Sur la départementale Par le centre-ville Alors que lorsque L'on passe par Clémenceau Et Verdun Non seulement C'est pas plus long C'est peut-être Même plus rapide Et ça sera Beaucoup plus sécurisant Donc là Le bureau d'études Donc nous Nous conseille Le trajet En piste cyclable Par la rue de la Ferme La rue des Prénoisies Rue Clémenceau Et enfin Le boulevard Clémenceau L'avenue Clémenceau Pardon Et Verdun Donc on est parti là-dessus Pour l'instant Les devis tournent Entre 800 000 Et 1 million d'euros Nous avons monté Les dossiers De répartir D'ici une dizaine de jours Si je ne dis pas De bêtises Sous le contrôle De Madame Im On a des dossiers De subvention Qui partent Envers la région Et envers la métropole Donc on vise 80% De subvention Pour cette piste cyclable Il en est de même Pour l'isolation Des bâtiments Donc métropole Cette fois-ci Et l'Atsil Où là aussi On vise 80% De subvention Là les dossiers Sont déjà partis Par contre Donc on a répondu Tout de suite A l'appel de la métropole Sur la rénovation Des bâtiments Et à la préfecture Également Pour la piste cyclable Dernière chose On est On est sur Non seulement Piste cyclable Et piétonne Mais aussi sur Aménagement De la circulation Bien entendu Parce qu'il y a des endroits Où forcément On sera obligé De passer En sens unique Donc la réflexion Elle est vraiment globale C'est un projet Qui est d'envergure Quand même Pour la ville Et qui devra exister Mais qui devra être aussi A la hauteur De ce qu'on peut investir Nous Donc c'est important Alors sur le reste De la ville Les pistes cyclables On avait répondu Au département En son temps Pendant le premier confinement Par la négative Pour les pistes Covid Cyclables D'ailleurs On peut s'en féliciter Aujourd'hui Vu ce que ça a donné Dans certaines villes Mais ils proposent Eux aussi De faire une piste cyclable Sur la départementale Qui est leur territoire Par contre Ça ne peut pas Se traduire Non plus Par La suppression De tous les stationnements Existants Il faut aussi Qu'on fasse Avec l'existant Et la réalité De vie des guarnésiens Au quotidien Donc ça se réfléchit Et dire oui Comme ça Si on l'avait fait Pendant le Covid C'était un petit peu Prématuré Et un peu irréfléchi Pour nous en tout cas Voilà ce que je peux Vous apporter Comme élément aujourd'hui J'ai cru entendre Un tout petit peu La prise de parole Avant vous Monsieur Afonso Isabelle Oui juste Pour apporter Une précision Concernant les travaux De la maison de santé Je me permets Également de vous rappeler Que le bâtiment Qui est destiné A l'accueillir Est occupé A l'heure actuelle Et sera occupé Jusqu'à la fin Du mois de juin De cette année Ce qui va imposer Aussi En termes de temporalité Par rapport A ce qui sera possible De réaliser Cette année En 2021 Je voulais juste Vous apporter Cette précision Alors monsieur Afonso Je vous en prie Alors juste Pour rebondir aussi Sur la maison de santé En fait Pour aller dans le sens De monsieur Perron On aurait cru Que dans la situation Sanitaire Qu'on était Et vu les annonces Que vous avez fait Monsieur le maire Notamment Lors de vos voeux Que vous alliez Mettre un maximum D'argent Et d'investissement Sur la maison de santé Je comprends bien Qu'elle va être occupée Jusqu'au mois de juin Mais ça nous laisse Encore six mois Parce que là Ce qu'on voit C'est une étude Donc une étude Ça prend des mois 2022 On met 200 000 euros Donc c'est une maison de santé Qui aujourd'hui Sur ce que vous nous présentez Va pas sortir Avant 2023 Donc voilà Nous juste Coorborer ce que disait Monsieur Perron On aurait mis plus D'investissement Dans la crise sanitaire Qu'on était Pour accélérer ce projet Bien alors Comment dire Il n'est pas nécessaire Que la maison Soit mise à nu Pour que les études démarrent Donc le temps masqué existe Il n'y a pas que nous Qui en portons C'est aussi vrai Pour les études Et pendant que nous réfléchissons Et pendant que nous discutons En tous les cas Il est toujours Envisageable Et c'est comme ça Que les choses se font Que les études soient réalisées Par les cabinets Qui sont sollicités En revanche Ce qui est clair C'est qu'à partir du moment Où la maison est mise à nu Et l'objectif pour nous C'est que cette maison Soit mise à nu A la fin de l'année En cours C'est-à-dire en 2021 De façon à ce que les travaux D'aménagement Soient réalisés En 2022 C'est pourquoi Nous avons complété Avec ce petit erratum Pour être certain Qu'il n'y a pas de confusion Parce qu'au-delà Des subventions Possibles Pour la mise en œuvre Et la réalisation D'une maison de santé Tout le monde imagine bien Que ça ne peut pas coûter 200 000 euros Donc 200 000 euros C'est le coût moyen A 1000 euros Du mètre carré De démolition Ça veut dire que Le presbytère actuel Va être Comment dire Décloisonné De telle manière De telle manière Que lorsque Nous démarrons Les travaux Nous puissions démarrer Sur la base D'un projet Neuf Nouveau Dans une maison Ancienne Il ne s'agit pas De faire du neuf Avec du vieux Mais de casser Tout ce qu'il y a A l'intérieur Là vous savez très bien Où est passé Le presbytère En face de la chapelle Ne serait-ce que L'accès PMR A l'étage supérieur Ça nécessite par exemple La mise en place A minima D'un ascenseur Mais comme l'a dit Madame Bopin-Vecchio Il était aussi important Que la paroisse locale Puisse s'organiser Nous avions En son temps Prévu Et rallongé Le bail Pour la paroisse Jusqu'en juin De cette année A charge pour nous De les faire déménager Et de pouvoir Entamer la démolition Dans la foulée De façon à ce que Et c'est ce que J'ai annoncé Dans mes voeux De façon à ce qu'à la fin De l'année prochaine Cette maison de santé Soit une réalité On a reçu encore hier Les deux médecins De la ville Puisqu'il est important Aussi de comprendre Que lorsqu'on monte Une maison de santé Pour avoir à la fois Le soutien de l'ARS Et le suivi De la FIMASIS Il est important aussi Que les professionnels De santé Soient les premiers acteurs De cette future Maison de santé Ce qui est le cas Puisque les deux médecins De la ville Que nous avons reçu Sont toujours Bien évidemment Partants pour cette affaire-là Et qu'ils commencent Déjà à imaginer Pouvoir capter Dans ce projet Un médecin Sur la ville d'un côté Deux jeunes médecins Qui sont En fin d'internat De façon à ce que nous puissions De façon à ce que nous puissions Avoir un minima Et c'est Sans m'avancer de trop Mais Isabelle pourra Le compléter Si elle le veut De manière à ce que nous puissions Avoir un minima Quatre ou cinq cabinets Ville Dès la fin de l'année prochaine Donc vous avez raison Il faut aller vite Mais nous avons le sentiment Que ça va Aller au bon rythme J'entendais tout à l'heure Monsieur Monsieur Dakuna Qui nous parlait D'un réfectoire En un an Oh là là On est loin du compte C'est un réfectoire En cinq ans Cinq ans Pour le réfectoire Donc on est bien conscient Et d'ailleurs Sur cette maison de santé Par rapport au projet initial Sur lequel nous avions travaillé Avec l'idée De revente De terrain Et de construction Comme l'a dit Madame Schlegel Pour éviter les recours Qui aboutissent Sur la base du PPRI On ne va pas prendre de risques Et on va utiliser Ce qu'il y a actuellement Mais on va gagner du temps Parce que si nous avions dû construire A minima Ce n'est plus la même musique Un permis de construire Et une construction Même s'il n'y a pas de recours C'est à minima Sur un pavillon C'est en règle générale 18 mois S'il n'y a pas de complications Donc je pense Je pense que Mettre En deadline 2022 Franchement Moi Si je réussissais ça Je serais vraiment très content Je m'accorde six mois De glissement Avec les travaux On ne mesure pas tout Mais je pense que C'est un bon objectif Et c'est un objectif Atteignable À charge pour nous De mettre les moyens Qui vont bien Voilà Donc je ne suis pas En tous les cas C'est un véritable objectif Monsieur Serreiro Je vous en prie Du coup Je voudrais revenir Sur les deux points Qui ont été évoqués La maison médicale Et les pistes cyclables Je vais commencer Peut-être par les pistes cyclables Comme vient de l'évoquer Madame Slejel Vous avez évoqué Les pistes Qui vous avaient été proposées Par le département Et qui étaient évidemment Un fiasco Je vous rejoins Sur ce point là Est-ce que vous avez déjà Réfléchi Sur les pistes cyclables Que vous voulez Sur le tronçon Puisque vous êtes en train De l'étudier Parce qu'au-delà Du fiasco Plus récemment De déplacements Qu'ont été Celles qui ont été Mis en place À Noisy-le-Grand Ou ailleurs notamment Il y a aussi Toute la sécurité Qui en incombe Le tracé D'une simple ligne Blanche-jaune Peu importe Si elles sont provisoires Ou pérennes N'était pas très rassurant Surtout pour des trajets Entre les écoles Finalement La mise en place Des espèces de plots Qui sont venues À certains endroits Des villes Combler ce manque De sécurité Ne l'était pas Beaucoup plus Parce que camions Ou bus N'en avaient à peu près Que faire De ce bout de plastique La question Elle est au niveau De la sécurité Et donc du coup Comme vous l'avez évoqué De l'impact Que ça va avoir Sur la voirie Et sur les études Est-ce que vous avez déjà Une première piste De réflexion Sur le sujet Je m'arrête là Et je pose la question Sur la maison médicale Après Non non Comme vous voulez Allez-y Réponse sur la piste cyclable Alors la piste cyclable Il faut qu'on fasse Avec l'existence C'est-à-dire que Si on prend une rue Qu'on connaît tous Donc si on prend Que ça soit Prénoisy Ou Clémenceau De toute façon On a des entrées chartières Dans toutes nos rues C'est-à-dire que Forcément De toute façon On ne pourra jamais Faire de piste cyclable Complètement fermée C'est-à-dire Ouverte qu'au vélo Et qui ne sont pas traversées Pour rentrer chez soi Donc Et rentrer sa voiture Donc déjà À chaque fois Que vous avez un bateau Forcément Vous avez une entrée piste Possible Pour la voiture Après Sur la largeur De nos rues Et puisqu'on veut faire Aussi la liaison piétonne Sur une liaison piétonne On a aussi une largeur De trottoir à respecter Ce qui veut dire Qu'entre la largeur De trottoir à respecter La largeur de la voie Et donc Les entrées de bateaux Etc On sait d'ores et déjà Que de toute façon On ne pourra pas Faire une piste De front Aller Retour Large D'accord Parce qu'il faut 3 mètres Pour avoir les subventions Plus La voiture Plus Le trottoir piéton C'est pas possible Nos rues sont pas Les mêmes ces rues là Sont pas assez larges Donc on sera forcément Obligé d'avoir Une piste Cyclable Dans un sens Un seul sens De voiture Avec l'autre L'autre sens De piste cyclable Donc dans le sens Des voitures Donc on est On est forcément De toute façon là Après les mesures prises Par notre Par notre Bailleur Les retours Ont été très clairs On ne peut pas faire autrement Sauf à ne pas faire du tout De liaisons piétonnes Et je trouve que c'est très dommage De ne pas la faire Parce qu'en passant À travers les pavillons On est quand même plus sécure Que sur le bord de la départementale Donc sécurité Sécurité Oui Mais de toute façon Elle sera coupée Par les entrées chartières C'est obligatoire Obligatoire Ça il faut s'y attendre Ça sera pas un simple Marquage au sol Ça c'est clair Ça sera pas juste une bande Et puis on fait rien d'autre Il y aura sans doute Un petit rebond Etc Mais par contre On ne pourra pas Entièrement la fermer Puisque les gens Doivent rentrer Et sortir de chez eux Et on est obligé De faire ascension unique De toute façon Pour la circulation automobile Ça c'est les seuls éléments Pour l'instant Qu'on a au stade Où on en est Je vous remercie Pour la réponse Concernant la maison médicale J'avais cru moi aussi Lire comme beaucoup Certainement Que les dossiers Aient été avancés Du coup Pour la clarté De la discussion Vous évoquiez deux médecins Je suppose que vous parlez Les deux médecins généralistes De la ville Moi j'en compte trois Déjà Peut-être qu'il a refusé Le débat Je ne sais pas Mais en tout cas Pour la clarté De la compréhension De l'avancée Du dossier Qui en tout cas Dans la réflexion Nous on avait compris Qu'il était bouclé De votre côté Puisque c'est ce qu'on avait Cru lire à un moment Est-ce que vous pouvez Nous dire exactement Où vous en êtes De la réflexion Sur peut-être Quelle aussi typologie De médecins Peut-être qu'il n'y a pas Que des généralistes Qui seront dans la maison médicale Est-ce que vous avez déjà Réfléchi au besoin Enfin vous avez déjà Identifié le besoin Sur la ville Merci Partager la réponse Je vais démarrer Et je laisserai Isabelle poursuivre Sur la composition De l'équipe médicale Vous avez Vous avez bien lu Nous avions Nous avions effectivement Un projet Avec des faisards Et un montage financier Mais il n'aura échappé À personne Qu'il y a un certain nombre De Comment dire De jugements Qui tombent sur la ville Notamment sur le non-respect Du PPRI Le PLU Bon c'est habituel Dans le monde De la construction Mais là c'est que le PPRI En l'état Qui n'est pas un document Fabriqué par la ville De Gondais-sur-Marne Le plan de prévention Des risques Inondations Qu'il soit respecté Ou pas Indique Qu'il n'est pas suffisant Ça veut dire Que la ville Prend la décision Aujourd'hui De se dire Puisque le PPRI Il n'est pas suffisant Il y avait eu Un premier jugement Qui pouvait passer Pour un jugement d'espèce Et il y en a un deuxième Prise par la même Configuration juridique Donc on est On est soumis À cette obligation Aujourd'hui Ce qui veut dire Qu'en théorie Il n'y a plus de réalisation Et de construction De collectif Ce qui veut dire Que sur ce terrain Et par rapport au projet Qui était le nôtre De vendre un espace D'y mettre une construction Et de récupérer En règle générale La partie basse En rez-de-chaussée Avec une opération Qui est souvent Équilibrée financièrement Et qui permet Même parfois D'avoir des recettes En comparant A la fois la vente Du terrain Et le rachat Des surfaces vides Ce projet là On le met de côté Donc oui Vous avez raison Nous avions un projet Qui est Voilà Pour l'instant Mis à mal Parce qu'on ne souhaite Pas le poursuivre Et on ne veut pas Prendre le risque Sur une construction D'avoir des recours Donc tout ça On le balaye Donc on repart On conserve le projet Mais on repart Sur le site Que nous avions En tous les cas Envisagé Simplement On va gagner du temps Par rapport au site Mais ça va nous coûter Peut-être un peu à nous Sans préjuger du fait Que l'ARS Finance Les maisons de santé Et maintenant Je vais laisser à Isabelle Le montage En lui-même Puisque ça fait partie Des questions Que vous posez Juste avant Je vous relaisse la parole Mais puisque vous rebondissez Que sur la partie Construction Finalement Qui serait la cause Du décalage Dans le temps De la sortie du projet Il n'y a pas Pardon de vous couper Nicolas Il n'y a pas De décalage dans le temps On démarre tout de suite Tant mieux Si vous démarrez tout de suite C'est parfait Mais ce n'était pas exactement Le sens de ma question J'ai bien compris Que finalement L'opération Disons immobilière Derrière A été mise à mal Par les jugements On aura l'occasion D'en rediscuter Si vous voulez Sur un autre conseil Ce n'est peut-être pas Le sujet aujourd'hui Mon propos n'était pas Celui-là Il était plutôt de se dire Que vous aviez Développé un projet Immobilier Comme médical Finalement Et qu'aujourd'hui On repart sur des études Que vous venez d'annoncer Je me dirai si j'ai tort Mais vous venez d'annoncer Que vous étiez en discussion Avec deux médecins de la ville Qu'il y avait éventuellement D'autres médecins Qui allaient venir Etc C'est-à-dire qu'en fait Aujourd'hui La question qu'on se pose C'est au-delà juste De l'opération De construction De réhabilitation C'est de se dire Est-ce que Les besoins Ont déjà été définis Puisque finalement De ce que j'entends Et je sais que Madame Bovin-Vecchio Va me répondre sur une partie Mais de ce que j'entends C'est que vous êtes encore En train de discuter Sur aussi les médecins Les besoins Etc Et en fait C'est pour ça Peut-être que Notre réflexion Et que vous avez pu entendre Elle s'étonne un petit peu Du délai Puisque Alors il y a la partie Constructivité Effectivement Ça va prendre un peu plus De temps Ou un peu moins de temps Ça va être compliqué Mais est-ce que Le besoin Est finalement Aujourd'hui Clairement défini Est-ce que Vous savez exactement Le nombre de praticiens Etc C'est l'objet De la question Qui nous pose aujourd'hui Parce que Construire une maison Pour deux Ou en construire pour 20 Construire une maison médicale Puisque J'ai déjà vu Le montage de ce dossier Dans la volonté De mettre des généralistes Des infirmiers Peut-être Pourquoi pas Un radiologue Des kinés Etc C'est pas la même chose Forcément C'est pas le même N'exface Etc Donc au-delà Si vous aviez ficelé Déjà un projet De construction C'est est-ce que Vous avez les médecins À côté Est-ce que Vous avez défini Et comme ça Pour la clarté De tous dans le débat Peut-être qu'aujourd'hui On sera au moins On en est sur ces réflexions La partie au moins médicale Isabelle Alors je vais tenter D'apporter Quelques éléments De réponses À tous vos questionnements En fait Il faut bien comprendre Que dans Le montage D'une maison De santé Pluridisciplinaire Il y a effectivement Ce qui va relever La compétence De la commune Et en l'occurrence Pluridisciplinaire En fait Elle va être totalement Indépendante De la commune Donc comme vous le disait Monsieur le maire Nous avons rencontré Deux des médecins De la commune Pourquoi ces deux-là ? Parce que Ce sont eux Qui Au démarrage De cette idée Nous ont sollicité Et c'est à ce titre Que c'est finalement Avec eux Que nous continuons À développer Ce projet Alors effectivement On a commencé À travailler Avec eux Sur À quantifier Le nombre De professionnels Qui nous semblera Pertinent D'autre part Ce sera aussi Un travail diagnostique Qui sera fait Par l'ARS De venir porter Cette estimation Néanmoins Il y a quand même Déjà Un certain nombre De chiffres Qui émergent Tout d'abord Pour pouvoir Monter Une maison De santé Pluridisciplinaire Il faut A minima Qu'il y ait Deux médecins Généralistes Et un professionnel Paramédical Qui soit Qui compose Cette équipe De base Les deux médecins Généralistes Et bien Ils sont déjà Présents À nos côtés Le professionnel Paramédical Alors vous les citiez Ce peut être Un cabinet infirmier Ce peut être Des kinés Ce peut être Des podologues Orthophonistes En tout cas Toutes ces professions Paramédicales Qui rentrent Dans le code De la santé publique Il nous paraît Et en tout cas C'est ce que nous ont Répondus les médecins Qu'au moins En ce qui concerne Les infirmières On trouvera Assez facilement Un professionnel Paramédical Pour venir compléter Cette équipe Pluridisciplinaire Après évidemment On a commencé A réfléchir En termes De besoins On n'est Alors on n'est pas Encore tout à fait On n'a pas encore Complètement déterminé Les chiffres À minima De façon à pouvoir Venir couvrir Le besoin En termes De médecine générale Sur la commune Il apparaît Qu'il faudrait Au moins Un équivalent De quatre Quatre équivalents De temps plein Donc on parle pas là Du nombre de médecins Qui viendraient intervenir Mais de l'amplitude horaire Que cela représenterait Donc au moins Un quatre équivalents En plein En termes De médecine générale Les médecins Que nous avons reçu hier Ont vraiment déjà De leur côté Commencé à prospecter Auprès de leurs collègues Médecins généralistes Sur le secteur Et ils se sont en tout cas Engagés à continuer À avancer Sur l'élaboration même De cette équipe De cette équipe Pluridisciplinaire Alors oui On s'y attelle Et oui On avance Dans cette direction là D'autant qu'il ne faut pas Perdre de vue Qu'en fait Le montage Que nous avons choisi De maisons de santé Dont nous sommes Les propriétaires Et dont nous louons Les locaux Impose De manière très claire Comment dire L'engagement Personnel Des médecins C'est-à-dire que Si jamais Nous n'avions pas eu Une équipe De médecins Volontaires Et qui souhaitent porter Parce qu'il n'y a qu'eux Qui peuvent le porter Nous on les accompagne Et on les soutient Et on leur offrera Les locaux demain C'était un montage Différent Il y a plusieurs types De maisons de santé Nous nous avons choisi Ce mode de fonctionnement Et c'est à ce titre-là Que les médecins Doivent s'engager Alors vous disiez Tout à l'heure Que vous en connaissiez Plusieurs Alors c'est vrai Et M. Carrache Et M. Souvestre Apparaissent encore M. Souvestre Ne soigne plus Sur la ville Et M. Carrache Normalement Devrait prendre Sa retraite C'est pourquoi Ces deux seuls médecins Sont a priori Dans l'aventure Depuis le début Voilà Je voulais Non je crois Que tu avais déjà répondu Sur l'école Je ne sais pas Ce à quoi Vous pensiez M. Dakuna Quand vous évoquiez Tout à l'heure L'école En tous les cas Il ne s'agit pas D'une construction D'une troisième école On est bien d'accord Ce n'est pas le sujet Alors du coup Je ne sais pas Sur quel point Vous posez votre question Mais grosso modo Sur les écarts budgétaires Et sur ce que nous On aurait pu mettre en place Effectivement Et sur quoi On est en désaccord Par rapport A ce que vous avez montré Comme investissement à venir On parlait effectivement D'un groupe scolaire L'idée c'était de dire Qu'on a Partagé On partage un constat Qui est celui de dire Que les écoles Arrivent à saturation Que les constructions Ont de toute façon Ramener encore plus de personnes Et d'enfants Donc fatalement Et qu'il faut s'anticiper ça Et c'est vrai que Le fait d'avoir pu constater Et je ne parle pas du projet Je parle du moment Où le premier coup de pioche A été mis pour le self Et entre le premier coup de pioche Et la fin La livraison Qui a été sur un an plein Avant les parents d'élèves Attendaient de voir Le premier coup de pioche Pour dire que le projet Était lancé On se dit que Si on ne démarre pas Tout de suite L'étude Et la recherche de financement Pour construire une école rapidement On va se retrouver bloqué Assez vite Voilà Ce n'est pas un projet Que nous avons porté S'il y a parfois Des choses qui nous différencient Même si nous estimons Qu'à terme S'il y avait Une croissance De la population Importante Il est bien évident Et nous défendons Ce projet Depuis au moins 2008 Il nous faudra Un troisième groupe scolaire C'est pourquoi J'avais indiqué Que des études Avaient été faites Dès 2014 Avec la Soca Rennes Sur un terrain Sur lequel se trouve Un centre de loisirs Aujourd'hui En bord de Marne Ça ne fait pas partie De notre projet En tous les cas De mandature Le projet Que nous avons porté Lors de la campagne municipale C'est d'aménager C'est d'aménager En conséquence Les différents espaces Qui sont disponibles En tous les cas A la fois Sur le château Et aux pâquerettes Et en réaménageant Éventuellement Le centre de loisirs Qui est situé En face de l'école Des pâquerettes Pour opérer Une transformation Mais en tous les cas Pour notre part Il est inconsidéré D'envisager La construction D'un troisième groupe scolaire Au regard de l'investissement Que ça serait pour la ville La ville n'a pas les moyens De sortir 10 millions De sa poche comme ça C'est juste pas possible Donc moi Je referai pas la campagne maintenant Vous aurez l'occasion De vous relancer Dans la prochaine campagne Dans 5 ans Et vous ferez Les développements Que vous voudrez Et peut-être Qu'à ce moment-là Si la ville Ne s'est pas surendettée Peut-être que Les équipes Qui se présenteront Pourront défendre Et pourront réaliser Cette troisième école Sur cet espace-là Ou ailleurs L'objectif Pour nous Que ce soit Quelqu'un de mon équipe Ou quelqu'un De l'opposition Qui soit en place Dans 5 ans maintenant Il appartiendra En fonction De l'évolution De la population De construire Ou de ne pas construire Cette école En tous les cas L'objectif pour nous C'est de faire en sorte Que dans 5 ans Ce projet Si la population augmente Soit réalisable Pour qu'il soit réalisable Il faut que financièrement La capacité D'emprunt Soit aussi au rendez-vous Faute de quoi Il n'y aura pas De troisième école Sur la ville C'est illusoire De le penser Et les subventions Qui existent Les subventions existent Souvent Lorsqu'elles défendent La qualité De la construction Lorsqu'on est En haute qualité Environnementale Sur les constructions On peut obtenir Des subventions Importantes Mais cette subventions Compensent simplement La différence Entre le coût D'une construction Ordinaire Et d'une construction Qui respecte Des normes Bien plus importantes Donc pour le reste Même si On obtenait Aujourd'hui Un ou deux millions Sur les En plus des dix Enfin bref C'est pas notre projet Celui-ci Donc on le défendra pas Et j'en parlerai pas Avec vous Parce que ça nous semble Illusoire De l'imaginer pour l'instant Par contre Discuter Des aménagements Possibles Dans les espaces Que nous avons Actuellement En notre possession Avec plaisir Oui mais c'est Du coup J'acte le désaccord Parce qu'effectivement Comme vous le disiez On va pas refaire la campagne Mais pour nous Il semble important D'y réfléchir dès maintenant Puisque Puisque vous savez Vous savez que Ce genre de projet Se monte bien en amont Et que si on commence Pas à y réfléchir dès maintenant Dans six ans Il sera déjà trop tard Comme on vous a pas attendu Pour y réfléchir On est un peu d'avance Bien Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a D'autres remarques Sur l'Europe Est-ce que nous pouvons Partir du principe Qu'il y a eu débat Bon Comme il n'y a pas à voter On prend acte simplement Qu'il y a eu débat Et on va donc Entamer Pardon Il faut voter Ah il y a un vote Pardon Il y a un vote Alors est-ce que Est-ce que tout le monde S'accorde à se dire Qu'il y a eu débat Donc est-ce qu'on peut partir Du principe Que c'est un vote A l'unanimité Oui Il n'y a pas d'opposition Non Pardon Est-ce que vous pouvez préciser Ce qu'on vote Parce que je crois Qu'on vote plutôt Le rapport Dans l'intervention Si vous voulez Vous avez raison C'est surtout sur le Je ne voudrais pas Qu'il y ait des difficultés On doit recommencer ce débat Dans quelques jours Ceci dit Il est intéressant celui-là Celui-ci c'est un déra En fait on prend acte Qui a eu Voilà Donc on prend acte Et on approuve le rapport Donc on peut prendre acte Mais par contre On peut désapprouver le rapport C'est ce que vous voulez dire Nicolas Sur le fait Est-ce qu'on peut partir Du principe Que vous prenez acte Qu'il y a eu discussion Échange etc Voilà Donc est-ce que c'est un vote A l'unanimité Oui Bien Maintenant Est-ce que vous approuvez Ce rapport Est-ce qu'il y a des votes Des désapprobations Voilà Donc Sept Désapprobations Merci Alors On va maintenant Passer à la note De présentation numéro 2 Sur l'attribution De subvention exceptionnelle A l'association Cat in the air Et c'est monsieur Francis de Framy Merci monsieur le maire Attribution d'une subvention exceptionnelle A l'association Cat in the air La commune de Gournay-sur-Marne Est confrontée Depuis plusieurs mois A la multiplication De chats et rangs Provoquant ainsi De nombreuses nuisances Auprès des riverains Un partenariat A été mis en oeuvre Avec l'association Cat in the air Par le biais D'une convention Enfin de limiter La prolifération féline Cette association Mets en oeuvre Le dispositif Chat libre Soutenu par le ministère De la cohésion des territoires Qui consiste A capturer Stériliser Identifier Et remettre en liberté Sur le territoire communal Ces animaux Cependant Les animaux considérés Comme sociables Sont mis à l'adoption La capture La stérilisation Et l'identification Permettent une gestion Efficace et pérenne De la population féline Et représentent un enjeu Pour la santé publique Mais aussi Pour la protection animale La stérilisation Quant à elle Permet non seulement De stabiliser Automatiquement La population féline Mais enraye aussi Le problème Des odeurs d'urine Et de miaulements En période de reproduction L'association Catinzière A pris en charge Les frais Afférent aux opérations De capture De transport Et de garde Et tous les frais De stérilisation Et d'identification Des chats errants Pour un montant total De 1650 euros Dans ce cadre Il est demandé Au conseil municipal De valider l'attribution Et le versement D'une subvention exceptionnelle Correspondant à ce montant A la dite association C'est Réau Vaste fusée Que celui des chats J'en profite Du coup de ce conseil Pour vous remercier De nous avoir reçu En tout cas Pour qu'on puisse Échanger sur les solutions Evidemment C'est une première étape Importante Qui est faite Et que la commune S'associe à ça En versant la subvention De ce qui a déjà été fait Nous semble être Une bonne chose Évidemment Sur ce principe Qu'on votera pour Pour le reste Je me permets De vous réinterroger Sur les suites De notre réunion Parce que A la lecture de la note Le simple trapage Stérilisation Semble résoudre Les problèmes 90% des problèmes Aujourd'hui Je crois que les riverains Sont encore un petit peu Dans la souffrance De ce qui s'y passe Même si ce sont Les périodes d'hiver Si vous avez l'occasion De vous y balader Parfois Vous y reverrez Vous-même En tout cas Un certain nombre De chats Je voulais vous interroger Sur les démarches Qui avaient été entrepris Par la ville Notamment Puisque lors de le rendez-vous Nous avions annoncé Un certain nombre De solutions Qui avaient été trouvées Un certain nombre De courriers Qui avaient été envoyés Aux autorités sanitaires Une prise de contact Avec le commissariat Dans un cercle vicieux En bois En bois Qui est en train De s'ouvrir Il y a 5 hectares Donc à la limite Envoyez-le à votre collègue De Noisy-le-Grand Elle en sera peut-être ravie D'abord les animaux Mais blague à part Peut-être en tout cas Évitez de reconcentrer Le problème Au niveau Du même lieu Parce qu'il y aura Toujours ce problème Du fait que Les personnes Pour ne pas citer de nom Veuillent nourrir les chats Attirent encore d'autres chats Et ainsi de suite Et j'ai peur que En fait Ce soit finalement Le serpent Qui mange la queue Je vais rendre La parole à Francis Qui suit ce dossier Un peu plus précisément En tous les cas Ce que j'ai apprécié Lorsque nous nous sommes entretenus C'est que Vous n'ayez pas eu Comment dire L'envie D'aller raconter Qu'on ne s'était rien dit A l'occasion de cet entretien Et que vous ayez pu Simplement rapporter Les propos Que nous étions Engagés Qui a été engagé A cette occasion là C'est le minimum Mais en tous les cas Vous l'avez fait Sur le commissariat Vous m'avez suggéré Une démarche En fait Une des personnes Qui habite Dans le secteur Avait aussi interpellé Les services De l'Etat Ce qui fait que Monsieur Cigano Qui est en charge De tout ce qui est médiation Et d'ailleurs aussi De ces affaires là Pour le commissariat En plus Du brigadier Baduel S'est rapproché Bon ça n'a pas forcément Résolu grand chose Les services Du département Ont été aussi sollicités Et alertés Et puis en tous les cas Il y a un certain nombre De choses qui ont été Réalisées C'est vrai qu'en ce moment C'est plutôt calme Mais ce n'est pas une période Comment dire Favorable Pour les chats Et quand Moi je suis dans ce secteur Je suis avec mon chien Et en général Les chats Ne viennent pas à moi A cette occasion là Francis Alors je peux vous dresser Un petit bilan Aujourd'hui Il y a 25 chats Qui ont été pris en charge Par l'association Il y en a 5 Qui ont été confiés A une autre association Et 20 Qui ont été pris Totalement en charge Par Katin Zier Seulement 4 chats Ont été remis Sur site Dont 2 ont disparu Site c'est la Pardon Site c'est la La commune C'est le territoire De la commune Alors les 4 premiers Les 4 premiers Ont été remis Effectivement Rue Claude-Lebray Il y en a 2 Qui ont disparu Et 2 qui sont restés Dans le coin Par contre Les 16 autres chats Sont toujours En famille d'accueil Aujourd'hui Certains ont été adoptés Et il y en a même 2 Qui ont été placés A la campagne Dans une écurie Donc aujourd'hui Ce qu'il faut Ce qu'il faut savoir C'est que les traitements Antipus et vermissage Ont été réalisés Sur ces 25 chats Qui continuent À être en famille d'accueil Qu'on a besoin De familles d'accueil Supplémentaires Aujourd'hui Il n'y a pas de lieu On n'a pas déterminé Encore de lieu De relâchage C'est à l'étude Par la police municipale On a prévu Avec monsieur le maire D'ouvrir Au niveau Du jardin De la police municipale Un petit centre Petite cabane D'accueil Des chats Qui ont été capturés Le temps Qui soit Qui soit Stérilisé Et donc Soignés Au niveau Communication Nous avons déjà fait Plusieurs communications Sur le site De la ville Et dans le prochain journal Il y aura un article Sur ce sujet Pour alerter Les gournésiens Qu'il ne faut pas Nourrir les chats errants Puisque c'est le gros problème C'est lorsqu'on nourrit Les chats errants Qu'il faut La loi oblige aussi D'identifier Ses propres chats De façon Qu'il n'y ait pas D'ambiguïté Et que Il faut le savoir Un couple de chats Au bout de 4 ans Ça peut être 15 000 descendants Donc il faut absolument Réguler La population féline En les nourrissant pas Il est à noter aussi Que Tous les gournésiens Ne sont pas N'acceptent pas Forcément Le trapage des chats Sur leur terrain Et que Comme on est dans le domaine privé On ne peut pas l'imposer Donc on a quelques difficultés Dans ce quartier Qui était au début De cette affaire Attraper certains chats Sur l'habitation privée Surtout des personnes âgées Quant à la situation Moi j'ai pu Refaire une petite campagne De communication Enfin de voisinage Il y a deux types de voisins Dans cette région Dans ce territoire Il y a les voisins nouveaux Qui ont été Qui ont levé le problème Et puis il y a les anciens voisins Qui considèrent Qu'il y a beaucoup moins de chats Que le problème C'est bien amélioré Bon à suivre dans le temps En tout cas Une des personnes Qui avait écrit à la mairie Est devenue famille d'accueil De petits chatons Donc il y a une collaboration Qui commence à naître Dans le voisinage On avance Lentement Mais on avance Merci pour ces précisions Allez-y je vous en prie Monsieur Serréo Merci juste Monsieur D'Aufrano Pour ces précisions Alors juste Je vous donne la parole Monsieur D'Akouna Juste pour dire Que à l'occasion En tous les cas Si les uns et les autres Ont pu en entendre J'ai été Désagréablement surpris De la nature D'un courrier Qui a été adressé A la Comment dire A la spécialiste Vétérinaire de la ville Qui a été Alors pour le coup Victime d'un courrier À charge Dont tu as eu copie De la part Des groupes de personnes Qui ont été gênées Non mais Vous ne le savez peut-être pas Mais je vous le dis D'un courrier Très très étonnant Pointant du doigt Les errances De la vétérinaire De la ville Sur le fait Qu'elle aurait d'ailleurs Une certaine forme De responsabilité Dans la non-gestion De la situation Je rappelle quand même Que dans ce secteur là Il y a quand même Une vétérinaire Qui habite Qui loge Et qui a Simplement Commencé à se manifester Aux alentours Des vacances De la Toussaint Ce qui est quand même Surprenant Mais un courrier Terrible Enfin que je juge Moi aussi terrible Et vraiment à charge Très très étonnant Monsieur Dakuna Donc c'est un sujet Qui est compliqué Ce dossier là C'est un dossier compliqué Alors j'avais prévu Effectivement De rentrer Un peu dans le sujet Qui rejoint Ce que vous avez fait Comme allusion J'imagine que vous parliez De moi Sur la retranscription Qui a pu être faite Maladroite Visiblement Selon l'interprétation Que vous même Et votre cabinet En a faite Et qui m'a été communiqué Alors juste pour préciser Les choses Moi je ne retranscris Et je retranscrirai D'ailleurs totalement Systématiquement Uniquement ce qui m'est dit Pas plus Pas moins Il n'y a pas d'interprétation Je vous va dire Nom de la tête madame Mais en fait si Après que Les personnes à qui Je le répète Tirent des conclusions Mettent des mots dessus Vous réécrivent dans la foulée Pour vous dire Ce qu'ils en pensent Ça c'est une autre chose Il faut vraiment A mon sens J'ai pourtant pu juger De visu En direct Lorsqu'on est sorti Du confinement Nous avons reçu Les parents d'élèves En mairie Pour leur expliquer Quelle allait être La stratégie De mise en oeuvre Vous avez dû faire Une Comment dire Une communication À cette réunion D'une trentaine De secondes Peut-être une minute Au maximum Et vous êtes Comment dire Laissé aller A rapporter Un certain nombre De propos Que vous n'aviez Absolument pas tenus A cette occasion C'est assez surprenant En fait Et c'est pourquoi D'ailleurs je m'interrogeais Sur la pertinence Parfois De partager Un certain nombre De choses Puisque Vous avez raison Quand on dit quelque chose On n'est pas maître De la communication Qui sera faite Chacun peut après Interpréter Modifier Transformer Etc Moi j'ai mesuré Une fois Quelque chose Qui était vraiment Très très différent De l'intervention Qui a été la vôtre Monsieur Culeux S'en souvient peut-être Puisque c'était Un moment De tension Pour les mairies Qui allaient voir Réouvrir leur groupe scolaire J'ai été surpris Effectivement À ce jour-là De votre prise de parole Très très courte Et de voir Les positions Que vous aviez adoptées En en sortant C'est marrant Je n'avais pas l'impression D'avoir vécu Le même moment Donc voilà Et sur les chiats J'entends le fait Que vous ayez pu Rapporter Ce qui avait été dit Entre nous Et que peut-être Ça a été déformé derrière Je l'entends Mais en tous les cas Lors de cette réunion Il nous avait semblé Comprendre Monsieur Culeux Et moi-même Qu'il y avait une différence Importante entre Ce qui avait été évoqué Et ce qui avait été Reconstruit Voilà Donc c'est peut-être Excusez-moi Mais du coup Vous parlez de deux réunions Différentes Alors moi je veux dire On parle même de 46 On se voit pas souvent Mais c'est sûr J'entends bien Mais vous me connaissez même pas D'ailleurs Parce que c'est ce que vous avez Noté par la campagne électorale Alors que ça faisait quand même Plus de 6 ans Que je n'étais pas en délève Mais cela dit Je vous comprends Et il vaut mieux Prendre cette posture-là Qu'une autre Pour en revenir à mon propos Mon propos est de dire Que je suis élu Et que par là Lorsque j'ai une intervention Une sollicitation Une réunion Une intervention Surtout lorsqu'elle est Représentative À ce moment-là Ou en représentation Pour être plus précis À ce moment-là Moi je ne fais Que ce qui est de mon devoir À mon sens C'est-à-dire que je retranscris Littéralement Ce qui m'a été dit Je n'interprète pas Si on ne me demande pas Interpréter Après Les personnes à qui je le dis Et je le fais Et je le fais depuis 6 ans Donc si vous voulez Depuis même un peu plus C'est quand même quelque chose Dans lequel je commence À avoir un petit peu l'habitude La rétransception Et surtout Ne pas surinterpréter Ou sous-interpréter Ce qui a pu être dit Donc voilà Juste mon propos Et de dire que Sur l'échange Auquel vous avez fait allusion Moi je m'inscris en faux Par rapport à ce que vous en dites Le mail que j'ai reçu Je m'en suis un peu amusé Parce que c'était assez drôle De dire que vous aviez pris Un engagement vis-à-vis de moi Et de monsieur Serreau Qui était de nous revenir Une semaine suivante Et ça c'était le 13 décembre Et que lorsque j'ai écrit Le 6 janvier La seule réponse que j'ai eue C'était de me dire que Parce que j'avais mal retranscrit Ce qui avait été dit en réunion Alors on prenait sur soi Pour ne pas me répondre Mais que finalement On allait me répondre Bon La punition est amusante Le principe même De la punition peut être amusante Là en l'occurrence Dans cette instance Et avec la responsabilité Que nous avons Je ne suis pas sûr Qu'elle soit appropriée Voilà Pour finir sur ce problématique là C'est ma position Et je vous la livre telle qu'elle Elle n'appelle pas de réflexion C'est juste ma position Moi j'en ai une autre C'est si à minima Les échanges que nous avons Ne nous permettent pas D'avoir au moins l'assurance Que sans que de manière systématique Nos entretiens Ou nos propos soient enregistrés Effectivement ça m'intéresse peu De vous recevoir Si derrière Je n'ai pas à minima Le sentiment Que ce que nous nous sommes dit Seront retranscrits De la manière Dont les choses ont été dites Qu'elles soient validées ou pas Je n'attends pas de validation Dans les propos que je tiens J'attends simplement Qu'ils soient rapportés De la même manière Qu'ils ont été dites C'était le cas C'était le cas Parce que Si vous suivez bien Le déroulé de cette histoire Et de ce problème De compréhension entre nous C'est même pas Mon écrit Qui a été jugé par vous Ou surinterprété en l'occurrence C'est l'écrit de la personne De la riveraine Donc je vous invite A revoir l'ensemble des échanges Et en aucun moment Je n'ai présumé De quoi que ce soit Qui aurait pu être dit Ou interprété D'une manière ou d'une autre Ce qui a pu être dit Juste retranscrit tel quel Donc ça je clôture là-dessus Ensuite Sur la problématique des chats Donc je trouve intéressant Quand même Le fait de constater Qu'on avance quand même Sur ce sujet là C'est un sujet assez fort Et qui génère pas mal De tensions Dans le petit coin Où il a lieu Sur Gournay On est quand même loin Des 5-6 chats du début Qu'on avait identifiés On est sur 25 chats Qui ont été capturés Trappés Donc c'est quand même pas mal On sait que le problème On a d'autres petits problèmes Aux alentours Qui tendent à 7 ans Donc moi j'avais des questions Que j'avais posées Je ne sais pas si vous avez eu le temps De regarder les questions Que j'avais posées Mais visiblement Je n'ai pas eu de retour Donc je vais aborder C'est un Est-ce qu'au vu de la situation Vous n'aurez pas de retour Vous posez des questions Pour le conseil municipal Donc les questions Pour le conseil municipal Enfin sauf si Les informations Qui me sont communiquées Ne sont pas les bonnes Elles seront discutées Au moment des questions diverses D'accord Comme là on aborde le point Si vous voulez Je me suis dit Qu'on aurait pu en parler Non mais vous posez des questions En questions diverses Qui sont traitées Par des notes de synthèse Et qui vont être abordées En conseil municipal Donc déjà on ne va pas vous répondre Mais c'est la même chose Avec l'opposition Que représente monsieur Serreiro On n'a pas répondu Aux questions en avant Du conseil On va répondre en direct Aux questions Qui nous ont été posées Par son groupe A l'issue du conseil Comme on le fait d'habitude Les questions diverses Sont traitées Au moment des questions diverses A l'issue du conseil municipal Là vous avez posé vous Des questions spécifiques A la question des chats Nous avons une délibération Sur les chats Vous avez tout le loisir De poser les questions Que vous souhaitez Actuellement poser sur les chats Mais on ne va pas vous répondre Sur les questions diverses Sur une question Que vous nous adressez Le mercredi Puisque nous nous voyons Le samedi Et en règle générale Sur les conseils municipaux Ça fonctionne comme ça Donc on peut répondre Pour le coup Ou poser vos questions Précisément Si vous le souhaitez Je trouve que ça engage A la fluidité du débat Parce que les questions Portent sur ce point là Donc on peut attendre Des questions diverses Mais comme elles portent sur le point C'est simple De les aborder à ce moment là Vous faites comme vous le voulez Mais non Mais ce sont vos questions diverses J'entends bien Et je précise d'ailleurs Dans l'introduction Mes questions diverses Sauf parce que je me sois trompé Dans la manière d'écrire Comme je me trompe visiblement Dans la manière de parler Que ça concernait Le point des chats Le point de Pour clarifier Quand vous avez des questions Qui portent sur des délibérations Gardez-les pour vous-même Et posez-les au moment Où on en discute Tout simplement Plutôt parce que L'avantage de les poser Par anticipation C'est que ça vous laisse Le temps d'avoir les réponses Ah oui S'il y a des questions Mais après effectivement On peut moins simplifier les choses Et moins filer Le débat Je suis d'accord avec vous Bien sûr Donc voilà Par rapport à la situation Sur les chats Pour en revenir à ça La question de fond Que j'avais C'était de poser En fait par rapport A l'association Qu'est-ce qu'il y a Qui fait beaucoup de travail Sur la commune Est-ce qu'aujourd'hui Au vu de ce qu'on découvre C'est-à-dire qu'on n'est pas Sur six animaux Mais plutôt sur Un peu plus d'une trentaine Visiblement Dont 20 ont déjà été attrapés Est-ce que l'association A la bonne taille Est de bonne taille En fait pour pouvoir Assurer Toute cette partie De trapage Gestion Parce qu'aujourd'hui C'est vrai que Comme vous le disiez Et alors je vais peut-être Préciser plus C'est que les riverains Participent déjà Sont là depuis le départ Quand même Ils aident depuis le départ Vous disiez tout à l'heure Que récemment Il y a des liens Avec les riverains J'aurais plutôt tendance A dire que les riverains Travaillent À traper les chats Et à suivre Un peu ce qui s'y passe Depuis le départ déjà Donc il y a quand même Une démonstration De bonne volonté Voilà Donc c'est par rapport A la dimension Et à la taille De l'association Qu'est-ce que ça correspond Par rapport à cette situation Qu'on découvre aujourd'hui Qui est un peu plus Lourde que celle Qu'on imaginait Au départ Et voilà Essentiellement d'abord On commence par celle-ci Si vous voulez bien Alors l'association Aujourd'hui C'est une bénévole Aujourd'hui Cette personne Va bientôt partir En maternité Donc elle va être remplacée Par une de ses collègues Et il y a une deuxième bénévole Qui s'est a priori Manifestée Pour travailler Avec l'association Donc ça serait Deux personnes Sur la commune Pour aider A attraper les chats Il y a d'autres associations Qui sont aussi Partenaires de la ville Mais qui ne sont pas suffisantes C'est bien pourquoi On reconventionne Avec une deuxième En fait La première déjà N'est pas suffisamment importante Pour pouvoir répondre Et c'est C'est parfois Le nombre d'associations Qui vont nous permettre De trouver des réponses adaptées Parce qu'une seule association Ne suffit pas Et lorsque nous avions été confrontés Par le passé Je crois que c'était en 2016 En 2016 Il y a déjà eu une situation Sur un secteur de ville De cette nature là Il a fallu faire appel A deux associations Il y avait Clara Non c'est pas ça Clara Qui intervenait aussi Qui est une association Bien plus grosse Et bien plus lourde Puisqu'on a une obligation Aussi de conventionner Avec la SACPA Qui intervient Mais qui intervient modestement J'en profite pour indiquer Que l'abri Qui est prévu Derrière Le local De la police municipale D'ailleurs Ne sert pas qu'aux chats Puisque là On parle des chats Mais il y a aussi les chiens errants Qu'il faut récupérer De la même manière Etc Donc Ce local Dont tu as parlé Francis Il est budgété Il est prévu Et il sera installé Il permettra bien sûr A cette association De faire en sorte Parce que c'était une des difficultés De prendre en charge Les chats qui avaient été traités Par le vétérinaire Pour qu'ils soient en repos En dehors Mais bien sûr Mais il n'y a jamais eu Qu'une seule association Même par le passé Une seule association Parfois ne suffit pas Là par exemple Il y en a deux ou trois D'ailleurs En ce moment Avec lesquelles Nous sommes en convention Et je rappelle Que c'est la police municipale Qui traite Quand il y en a une Bien sûr Qui traite ce genre De choses Voilà Et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs Par contre Monsieur Dakuna On compte sur vous Et vos équipes Pour trouver des familles d'accueil J'essaie de faire attention A la manière dont je vais le répéter Mais effectivement Je vais essayer de voir ça Merci Bon ben là Il n'y a pas de risque Tout est filmé Enregistré Donc on est au clair Merci Francis Tu peux être complète Ton information Si c'est nécessaire Sur la question des chats S'il y a d'autres informations Sur les questions posées Par monsieur Dakuna Il y avait effectivement Au niveau des soins Pour les traitements antipus En général Ce qui est fait Ça permet de traiter Entre trois et six mois Les chats Et que derrière Il y a toujours possibilité Lorsqu'il y aura Un lieu de nourrissage De mettre des produits particuliers Dans la nourriture Pour éviter Le puçage Enfin les puces Et surtout le vermifuge Parce qu'effectivement C'est un point important Ce point là C'est que Comme on le dit Là C'est un traitement Qui est récurrent Et régulier A donner aux chats Et c'est vrai Que si on ne l'inscrit pas Si on ne s'inscrit pas Nous-mêmes Puisqu'on a commencé A traiter d'espoir Si au niveau de la commune On ne s'inscrit pas Dans une démarche pérenne Qui prend en compte Ce soin A amener aux chats De manière régulière On risque de toute façon Assez rapidement De se trouver sur La même problématique Et ça serait dommage Voilà Donc effectivement Là on a une amorce Qui est faite Sur une grosse amorce Qui est faite Sur la problématique Autour des chats C'est vrai que Anticiper dès maintenant Et puis voir Dans quelle mesure On peut s'inscrire Dans la durée Pour éviter que ça se reproduise Et que notamment Ces chats retombent malades Parce que ça C'est quand même Un des gros gros Problèmes de ce dossier C'est les maladies Qui sont sur les chats Ça serait parfait Et pour répondre Au niveau du nombre Des familles d'accueil Aujourd'hui Il y en a 4 Sur la ville Et une famille d'accueil En province Donc ça fait 5 familles d'accueil Merci Francis Pour ces précisions S'il n'y a pas D'autres remarques Commentaires Ou questions On va passer au vote Y a-t-il des votes contre Des abstentions Vote à l'unanimité Merci Note de présentation Numéro 3 Il s'agit De la création de postes Pour le recrutement D'un responsable Des systèmes d'information Et de logistique C'est madame Poncelin Qui nous présente Cette délibération Alors la collectivité Souhaite recruter Un responsable Des systèmes D'information Et logistique Afin de se doter D'une expertise Répondant à la modernisation La sécurisation Et l'optimisation Des ressources Ce poste Pourrait être occupé Soit par un ingénieur De catégorie A Soit par un technicien De catégorie B En fonction du profil Des compétences En gestion de projet Et compétences techniques Des candidats Que nous recevons C'est pourquoi Il est nécessaire De créer donc Les deux postes Afin de procéder A ce recrutement Toutefois Si aucun agent titulaire De la fonction publique Ne répondait Aux exigences du poste La collectivité Se réserve La possibilité De recruter Un contractuel Sachant que le poste Ou les postes Qui ne seront pas utilisés Au terme du recrutement Seront supprimés Au cours d'un prochain Conseil municipal Il est donc proposé Au conseil municipal D'approuver la création D'un poste d'ingénieur Et d'un poste de technicien De postes Qui apparaissent Sur le tableau Des emplois permanents Qui est joint A la note de présentation Y a-t-il des questions ? Monsieur Dacuna Oui j'avais une question Par rapport à ce poste Parce que juste Sur le point 1 On a vu que vous aviez Un temps d'investissement Qui avait été planifié Au niveau informatique Et dans la note Dans la lecture de la note Vous ouvrez donc Deux types de postes Dont un RSI Enfin RSI Pardon Et les lignes budgétaires Que vous avez prévues Enfin l'investissement Que vous avez prévues Au niveau informatique Est-ce que c'est déjà Un investissement Qui est figé Sur le matériel La typologie de logiciel L'infrastructure A mettre en oeuvre Ou en quel cas La personne qui arrive N'aura pas grand chose à faire Si j'ose dire Donc on sera plus Sur un profil technicien J'imagine Ou est-ce que justement Il va y avoir Suffisamment de latitude Pour mettre en place Et peut-être faire des ajustements Sur le matériel L'infrastructure Ou les logiciels Au niveau de la mairie François J'ai envie de vous répondre On a beaucoup de retard Sur l'investissement informatique Sur la ville Donc il fera partie Du projet global De remise à plat De cet investissement Du matériel Des logiciels De l'utilisation Un tas de règles De gestion Et autres Voilà J'ai répondu à votre question Je pense De ma compréhension On est plus sur un profil Responsable du système information C'est ça du coup C'est ce qui est marqué là Non mais c'est parce que Comme il y a deux postes Un poste technicien Et un poste RSI C'est pour ça je pose C'est un poste RSI On est d'accord Du coup Dernière question Sur la partie de données Vous n'êtes pas sans savoir Que depuis plusieurs années En fait On a de plus en plus De cybercriminalité Cette cybercriminalité Peu revêtir différents aspects Notamment un Qui est assez courant En ce moment Et de plus en plus C'est le ransomware Qui bloque les données Donc qui bloque Pardon les données La question c'est J'imagine que vous l'avez pris en compte Cette menace Du coup dans l'infrastructure Que vous allez mettre en place Est-ce que Vous faites un certain nombre de choses Pour préserver les données Et donc éviter de se retrouver bloqué Dans l'infrastructure Qu'on va mettre en place Oui bien sûr François On va faire le job Oui Oui J'ai un peu d'expertise Dans le domaine Et je me suis assuré Qu'effectivement On n'est jamais à l'abri De ransomware Ou de piratage Et autre Mais en tout cas On va mettre tous les moyens De notre côté Pour l'éviter Parce qu'effectivement Des communes Pas très loin d'ici Ont subi ce genre De désagréments Qui sont des désagréments Qui peuvent être En plus Organisationnels Poser des problèmes Organisationnels Et financiers Mais oui 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 C'est prévu Ne vous inquiétez pas En tout cas Ça fait partie De l'objectif Y a-t-il d'autres D'autres questions Madame Je vous en prie Oui Alors On s'en s'immiscer Du tout Dans la politique De recrutement De la ville Comme on l'a toujours fait On aurait aimé savoir Ce qui avait motivé Le besoin De créer ce poste De responsable Des services Des systèmes D'information Et logistique Eh bien C'est C'est de faire rentrer Dans le domaine De l'informatique La ville de Gournay-sur-Marne Dans son siècle Avec un peu de retard Et d'anticiper Sur le départ En retraite De la personne Qui a été Qui est en charge Actuellement Le secteur De l'informatique Qui a fait vivre Le secteur informatique De la ville Avec ses compétences Sa volonté Mais on doit aussi Prévoir son départ Et on doit aussi En même temps Investir Le champ De la modernité Et tout ça Se fait Avec des compétences Et un niveau De technicité Particulier C'est pourquoi Nous souhaitons Engager Cette Comment dire Cette démarche Dès maintenant D'accord Merci Et avec On me souffle De ne pas oublier La téléphonie Bien sûr Qui va avec Mais oui Nous avons besoin D'une montée En compétences Et d'assurer Le tuilage Entre le départ D'un agent Et l'arrivée D'un autre Et c'est d'ailleurs Pas le seul cas On va en parler Il y a d'autres cas Sur des créations Qui vous sont proposées Ce jour Qui sont aussi C'est ce qui impacte D'un peu La masse C'est qu'on est Sur des tuilages D'agents Sur des services Particuliers Voilà Il n'y a pas d'autres Remarques On va passer au vote Y a-t-il des votes Contre Des abstentions Une, deux, trois, quatre, cinq, six Six abstentions Pour l'équipe De monsieur Monsieur Dakuna Non Vous avez Pardon D'accord Ok Non il n'y a pas d'abstention Il est pour Ensuite Note de présentation Numéro quatre Création D'un poste D'agent Vacataire Spécialisé Des cantines Scolaires C'est madame Conselin Toujours Qui nous la présente Alors la surveillance Des enfants Durant le temps Du repas Est assurée Par le personnel D'animation Et par des vacataires Or un agent De la maison Pour tous Va faire valoir Ses droits A la retraite Et va quitter La collectivité Au premier mars Et assurer Dans ses missions Aussi La surveillance Des cantines C'est pourquoi Il va falloir La remplacer Et créer Un poste De vacataire De façon A Suppler Enfin A compenser En tout cas Ce temps Qu'elle Octroyait Aux Enfants Y a-t-il Un besoin D'éclaircissement S'il n'y en a pas On va passer au vote Y a-t-il des votes Contre Des abstentions Non Pas d'abstention Monsieur Dakuna Je vous ai vu lever la main Excusez-moi J'ai pas bien compris Abstention Monsieur Dakuna Oui Excusez-moi Vous avez levé la main On est d'accord 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 Comment avec les masques C'est Donc une abstention Simplement Merci Ensuite Note de présentation Numéro 5 Convention de refacturation Des dépenses réalisées Au titre de la gestion De la passerelle du moulin Par la communauté D'agglomération Paris Vallée de la Marne A la commune De Gournay-sur-Marne Et c'est toujours Madame Poncelin Alors le syndicat De la passerelle du moulin A été créé en 2000 Afin d'assurer La remise en état De la passerelle du moulin Et d'en assurer La gestion Il a été acté En février 2020 La dissolution De ce syndicat Au 1er janvier 2021 Et par l'arrêté Interdépartemental Du 9 mai 2016 La communauté D'agglomération De Paris Marne-la-Vallée S'est substituée Aux 7 communes De Séné-Marne Qui étaient Au sein du syndicat Donc à compter Du 1er janvier 2021 C'est celle-ci Qui assurera La gestion L'entretien Et les éventuels Travaux de la passerelle Avec une participation Financière A hauteur de 90% Les 10% Restant A la charge De la commune De Gournay Comme précédemment Il est donc nécessaire De signer Une convention De partenariat Entre les deux Collectivités Communauté D'agglomération Paris Marne-la-Vallée Et Gournay Entérinant les mêmes Modalités De financement Et de fonctionnement Qu'au sein du syndicat Il est donc proposé Au conseil municipal D'autoriser Monsieur le maire A signer La dite convention N'hésitez pas A questionner Madame Poncelain Pas de questions On va passer au vote Y a-t-il des votes Contre Des abstentions Vote à l'unanimité Merci Délibération Numéro 6 Il s'agit De la modification De la composition De certaines commissions Municipales Facultatives Et d'une commission Extra Municipale Consultative Qui fait suite A la démission D'un conseiller Municipal De l'équipe De monsieur Serrero Donc il a été Envisagé forcément De remodeler Un petit peu Les commissions Et donc il y a Un certain nombre De noms Qui nous ont été proposés Que vous voyez Apparaître En remplacement De Donc si je prends La commission Mobilité Et sécurité Routière Monsieur Arnaud Lopez Remplacera Madame Barbara Vajon Dans la commission Enfance Et jeunesse Madame Barbara Vajon Remplacera Madame Pascale Dumetz Dans la commission Développement Économique Madame Stéphanie Fuchs Remplacera Monsieur Nicolas Sérero Et enfin Monsieur Nicolas Sérero Remplacera Madame Stéphanie Fuchs Dans la commission Cadre de vie Est-ce bien cela ? Oui C'est notre Mercato d'hiver Monsieur le maire Merci beaucoup Donc On le prend On le prend Comme tel Y a-t-il Des oppositions Excusez-moi Monsieur Perron Pardon Oui Juste pour dire Que Lopez C'est avec un Z Ah d'accord Ok C'est une erreur Qui a dû se produire Très souvent J'imagine On corrigera Pardonnez-moi Monsieur Bien Y a-t-il Des oppositions Des abstentions Donc c'est un vote A l'unanimité Merci pour eux Note de présentation Numéro 7 Il s'agit D'un petit D'un petit retour Sur ce projet Que vous avez Dont vous avez certainement Eu connaissance Qu'il s'agit de mettre Enfin que Mobilité Île-de-France Souhaite voir apparaître Avec une liaison Bus en site propre Entre Val-de-Fontenay Et la gare De Chelle-Gournay La difficulté Qui est la nôtre C'est que Pour que Si ce parcours En site propre Des bus Va Certainement Dans le bon sens Ce qui inquiète Les riverains Les élus Les élus Et les riverains Des villes concernées Notamment les villes Qui sont Qui jouxtent La RN34 C'est que Sur l'entité Du trajet Il sera très Difficile De maintenir Les deux voies De circulation Voiture De part et d'autre Des lignes De site Propres Pour le bus Sans compter Bien sûr La piste cyclable Et le passage Piéton Et la difficulté Qui est la nôtre C'est que Si nous pensons Quand je dis la nôtre C'est Je parle des élus Mais pas que Puisque nous avons Certains gournasiens Ont attiré aussi Notre attention Sur notre position Quelle serait-elle Si le projet Est un projet Attractif Puisqu'il va Dans le sens du vent Et du bon vent C'est vrai que Si nous pouvions Moins utiliser Nos voitures Demain Ce serait certainement Un mieux pour tout le monde À la condition Qu'il puisse y avoir À la place De la voiture Des systèmes Ou en tous les cas Des transports Qui nous permettent D'aller d'un point À un autre De manière aisée Ce qui est loin D'être le cas Puisque Notre territoire Est encore À Gournay-sur-Marne On a la chance D'avoir d'un côté Le A D'un côté le E Après c'est Parfois un peu plus compliqué La difficulté De cette Première ébauche En tous les cas Qui nous a été transmise C'est De voir Disparaître Les deux voies Voiture Dans un sens Et les deux voies Voiture Dans l'autre Au profit D'une voie Dans un sens Une voie Dans l'autre Avec Des nœuds Et des embouteillages Potentiels À prévoir Assez lourds D'autant que L'ancien maire De Neuilly-sur-Marne Dans ses envies De construction A Réussi À faire Valider Un projet De construction Assez Important Trop important Considérablement Important Au regard Au regard Des transports Du secteur Sur L'hôpital Maison Blanche Ce qui risque Comment dire De toute façon D'inviter Les gens Qui habiteront Dans ces habitations Là De toute manière À prendre Une voiture Un minima Et notre inquiétude Elle réside Simplement Sur le fait Non pas Que cette Comment dire Que cette voie En site propre Existe Mais qu'elle se fasse Peut-être trop vite Au détriment Des voitures C'est ce qui nous inquiète Un certain nombre De villes Ont pris des mesures Différentes Par rapport Aux premières Aux premières ébauches Et on n'en est que là Bien évidemment Je crois D'ailleurs Qu'on a bientôt Une deuxième rencontre Avec Île-de-France Mobilité Sur là Où ils en sont De l'étude Mais en tous les cas Le souhait Des villes Qui jouxtent Ce parcours Est concerné Par L'impact C'est de dire Qu'il n'y a pas D'opposition majeure A ce que nous réfléchissions Et que Qu'une amélioration Du Comment dire Du déplacement Et de la circulation Des bus Soit réalisé Mais qu'il ne faut pas Oublier malgré tout Qu'aujourd'hui La voiture Les gens s'en servent encore Peut-être de trop C'est certain Il y a des impératifs Des décisions Qui doivent être prises Certainement Mais en tous les cas Le maillage Qui est le maillage De la banlieue De la première couronne Ce n'est pas le maillage parisien Si à Paris On peut aisément Se déplacer Sans voiture En banlieue C'est quand même Assez compliqué Encore aujourd'hui Il est possible Que le Grand Paris Express Rende les choses Plus faciles Dans quelques années C'est possible Rappelons quand même Que le Grand Paris Express S'accompagne D'obligations de construction Qui ne vont pas simplement Permettre au Grand Paris Express D'alléger Les déplacements Dans les transports existants Puisque de toute façon La densification Qui accompagne Le projet du Grand Paris Express Augmentera naturellement La population Aux abords de ces gardes Voilà Donc le vœu Qui vous est proposé Puisqu'on avait Lorsque Nous avions revu Notre règlement intérieur La question du vœu Avait été proposée Par M. Cerreiro Le vœu En tous les cas Que nous mettons Au vote aujourd'hui C'est d'interpeller Les pouvoirs publics En charge De ce dossier En leur disant Bien sûr Si vous en êtes d'accord C'est pas un projet Auquel Nous souhaitons Nous opposer Bien au contraire Mais attention Attention N'oubliez quand même pas Que les gens Qui vivent en banlieue N'ont parfois pas D'autre choix Que de prendre la voiture Voilà Ce que je peux vous dire Sur ce projet là Qui est un projet À l'étude Je suis même L'étude a été financée Je suis pas sûr Que le projet Dans sa tétalité Soit financier Totalement Y a-t-il Des prises de parole Souhaitées Des remarques Madame Je vous en prie Oui Alors Au-delà du fait De demander Être consultée Que les communes Que les communes Concernées par le tracé Soient consultées Est-ce qu'on pourrait pas Être à Gournay Un peu plus proactif Comme l'ont fait Les communes De Neuilly Ou de Gagné En mettant en place Des pétitions Justement Pour bien montrer Notre Notre Pas forcément opposition Mais en tout cas La problématique Qui concernera Qui concernera Gournay Puisque Comme c'est bien dit Dans la note Au sortir de Gournay Ça va juste devenir Pas possible Alors Toutes les villes N'ont pas Toutes les villes N'ont pas Agi De la même manière Mais je vous concède Volontiers Que chacun A le droit D'envisager les choses Comme il le veut En l'état En l'état actuel Du projet La question M'a été posée Est-ce qu'on fait Comme l'a fait Monsieur Ranoli A Gagné Bon Actuellement Il ne me semble pas Nécessaire de le faire En revanche Il y a un certain nombre Peut-être De retours Qui vont nous être faits Parce que C'est pas simplement Nous consulter C'est qu'on soit Entendus aussi Il nous appartiendra Demain En tous les cas Peut-être De manifester Un peu plus fortement Notre désaccord En fonction du projet Qui serait un projet Arrêté On est sur une étude De projet On n'est pas sur Un projet arrêté C'est pourquoi Les uns agissent De cette manière D'autres pas On peut trouver Que certains sont Plus proactifs D'autres un peu frileux A chacun De qualifier ça Je pense pas Qu'on en soit là Aujourd'hui On est vraiment Sur l'étude de projet Et je crois d'ailleurs Qu'on doit nous proposer Incessamment sous peu En tous les cas Dans les quelques semaines Qui viennent Une avancée supplémentaire Puisqu'il y a un certain Nombre de choses Qui ont été Dans un premier temps évoquées Et qui ont été Non pas rejetées Mais qui ont été signalées Comme étant des choses Difficiles à mettre en oeuvre Je pense que le temps Je pense qu'on n'est pas Forcément dans le temps De l'opposition A quelque chose Qui aurait été acté On n'en est pas là D'ailleurs l'enquête publique N'a même pas existé encore On n'a même pas été consulté Sur l'enquête publique Voilà Mais j'entends ce que vous dites On s'est posé aussi la question Et rien nous empêche En tous les cas demain Si nous sentons Que ça n'évolue pas Ou que peut-être Les riverains Et de fait les élus Sont pas suffisamment entendus D'engager ce type de procédure N'importe quand Moi je la rejette pas En tous les cas Ok merci Alors juste peut-être Effectivement apporter Un éclairage aussi De notre groupe C'est que Qui le suivant Pardon Le projet en lui-même Effectivement Va dans le bon sens Comme vous dites On est conscient Effectivement Que les déplacements Intra banlieue Peuvent être Ou peuvent revêtir Quelque chose de compliqué Un aspect compliqué en soi Cela dit Et vous l'avez tout à fait bien énoncé En fait on oppose ici deux choses C'est à dire Une situation En devenir Sur ce projet là Qui va dans le bon sens Avec des transports en commun Qui soient plus accessibles Qui soient plus fiables Dont la fréquence Soit plus importante Tout ça en fait participe A faire que les déplacements Se seront facilités Et c'est mis en opposition Effectivement Avec cette habitude Que nous avons tous Plus ou moins fortement D'utiliser la voiture De manière rapide Parce que c'est simple Dans la société civile Lorsque vous mettez en place Un processus Un nouveau processus Concurrent d'un ancien processus Et que vous voulez que les gens Adhèrent au premier Vous avez tendance à ralentir Le plus ancien Et accélérer celui Que vous voulez voir venir Je pense qu'on en est Un petit peu là aussi C'est à dire que Il faut quand même Amener ces changements Cet état d'esprit Ce changement d'état d'esprit Pour tous De manière à ce qu'un projet Comme ça puisse ne pas être vu Comme quelque chose qui freine Parce que vous en conviendrez Avec moi Sortir de Gournay Aux heures de pointe C'est déjà Quelque chose d'impossible L'AN34 aux heures de pointe C'est quelque chose d'invasable Et pour exemple Qui n'est que le mien Mais je n'ai plus de voiture En ce moment Mais quand je prenais la voiture Pour aller à Val-de-Fontenay De nuit c'était 17 minutes En temps normal aux heures de pointe C'était 54 minutes 1h15 Donc de toute façon L'AN34 est déjà saturé Ce que vous dites Sur les constructions Ne va rien arranger Bien évidemment Le fait de construire Ou de mettre en place Ce trajet de bus Aussi sécurisé Ne va rien arranger non plus Évidemment Cependant Pardon Cependant Ça va améliorer Quelque chose de notable C'est que toutes les personnes Qui jusque là Hésitent À prendre soit l'un soit l'autre Vont se dire Bah j'ai un bus Toutes les 3 minutes C'est un double bus Donc je ne vais pas rester Forcément Debout tout le trajet Coincé Comme dans une boîte à sardines J'aurais peut-être plus de place Donc je pense Que ça va vraiment Dans mon sens Et c'est vrai que du coup Je suis un peu partagé Enfin nous sommes partagés Parce que Bien sûr qu'on est d'accord Pour se faire entendre Sur un projet comme celui-là En revanche Je ne suis pas sûr Nous ne sommes pas sûrs Qu'il faille être aussi Comment dire Avoir une impréhension Si négative De l'impact que ça peut avoir Parce que fatalement Ça en aura un sur les voitures Mais c'est aussi Ce vers quoi on doit aller Je pense C'est-à-dire Utiliser moins les véhicules Individuels Au profit des transports en commun Et donc fatalement Travailler à développer A la fois le maillage La fréquence Et la fiabilité Des transports en commun Moi je crois S'il n'y a pas d'autres Interventions souhaitées C'est un peu comme Quand on a construit Les bosquets En son temps Sur Montfermeil Où tous ces endroits de vie Où on n'a pas permis Finalement aux gens A l'époque D'en sortir Puisque les transports Qui existaient Sont toujours les mêmes Depuis 40 ou 30 ans A savoir le 602A 602B De la gare du Rinci Qui monte maintenant Alors il y a le tramway Qui est aujourd'hui Arrivé Tant qu'on ne règle pas La question de la densification Dans les espaces Dans lesquels nous vivons Et que l'État Ne pose pas clairement La question de la construction On va avoir De toute façon L'obligation De permettre A une certaine population De se déplacer En voiture Parce que Les transports Aujourd'hui en commun Ne permettent absolument pas D'absorber Les flux De passagers Si on en était là Nous ce que nous disons Simplement C'est qu'on ne refuse pas Ce projet Au contraire Nous pouvons le soutenir Mais En attendant Conservons L'idée Que les voitures Vont avoir Une place Malgré tout Dans les sens Sur les voies de circulation Ne les oublions pas Ne les oublions pas Parce que de toute façon Aujourd'hui Et avant que ça ne change Il va se passer un certain temps Où les gens n'auront pas D'autres obligations Que de les prendre les voitures C'est comme dans les banlieues Dont je viens de parler Ou de toute façon Jusqu'à encore hier Ils n'avaient pas d'autre choix Que de prendre La voiture personnelle Puisque les transports Sont quasi inexistants Donc il n'y a pas Il n'y a pas d'objection A ce que ce type de projet existe Au contraire Mais n'allons pas trop vite En supprimant Les voies Qui existent Par contre Que l'Etat Se mette à réfléchir Sur comment elle voit Son environnement Et comment elle voit Sa construction Et sa densification Ça aiderait pas mal Les collectivités Qu'elles se prononcent De manière claire Sur ces questions-là Parce que du coup Il en découlerait Un certain nombre de choses Au niveau du transport On serait peut-être Un peu moins Je ne les utilise plus Depuis longtemps Je vous l'avoue Puisque je ne travaille Pas trop loin Mais je pense que ça serait Ça serait vraiment Un véritable progrès Mais on n'en est pas là En tous les cas Le vœu Que la majorité Soumet à votre sagacité Aujourd'hui Ce n'est pas de dire non A ce projet Vous l'avez compris C'est évidemment De le soutenir Mais attention A ne pas oublier Celles et ceux Qui n'auront d'autre choix De toute façon Que de prendre la voiture Parce que ça sera encore bondé Parce que etc Pour l'instant On n'a pas fait la preuve Hormis Malheureusement Dans la situation Où nous trouvons Les transports Les transports sont un peu plus Vides que d'habitude Mais on n'a pas réussi A faire la preuve Que les transports en commun Qui étaient mis en place C'était largement suffisant C'est pas tant d'ailleurs C'est pas tant C'est comme on y est dedans Vous l'avez très bien résumé Tout à l'heure En indiquant qu'on était Serré comme des sardines Dans certains moments En tous les cas Ce vœu Ce vœu n'est pas L'expression d'un refus Ce vœu est simplement L'expression D'un oui Mais N'oubliez pas Qu'il n'y aura pas Que les buts Sur ces voies là Ne l'oubliez pas Parce que vous allez Nous complexifier La vie encore un peu plus Je veux juste Apporter un tout petit complément Parce que là De ce que vous avez dit Je suis en phase Avec les propos Alors pour la voiture Vous avez vu Qu'on a un petit peu De divergence Mais finalement Ça participe au débat Donc c'est intéressant en soi Je pense qu'effectivement Le raisonnement C'est un raisonnement Moi j'irais beaucoup plus loin En fait Sociétal Puisque ce qui fait Qu'aujourd'hui Les transports en commun Ne sont suffisants Pour transporter le nombre De personnes qui voudraient Ou qui pourraient Être transportées Se résume notamment Parce que Les plages d'horaire D'arrivée dans les entreprises Quelles qu'elles soient Sont assez serrées Et donc du coup Fatalement Quel que soit le type De transport Que vous mettez en commun Ça va générer Ce qu'on appelle Les heures de point Donc ça c'est une vraie Prolématique sociétale Quelle je pense On n'a pas de réponse Aujourd'hui Mais qui mériterait D'être réfléchie Sur un terme Un peu plus long Que ce qu'on a C'est une idée de fond A travailler Voilà S'il n'y a pas D'autres interventions On va passer Au vote Y a-t-il des votes Contre Des abstentions Votes à l'unanimité Sur ces bases-là Merci Bien Nous en avons Quasiment terminé Puisque la note De présentation Numéro 8 La note De présentation Numéro 9 La note De présentation Numéro 10 Ce sont des rendus comptes Pardon Merci monsieur Perron Ce sont des rendus comptes Je ne vais pas Vous en faire lecture Je vous laisse Bien sûr La possibilité De lire tout ça Vous-même En tous les cas On va maintenant Aborder Les questions diverses Juste monsieur le maire Pardon Excusez-moi Sur les décisions du maire Il y a possibilité De vous demander Un certain nombre De documents Oui Je vous envoie J'envoie un mail A votre collaboratrice Oui Tout à fait Sans problème S'il n'y a pas D'autres remarques On va Donc Clorce Conseil municipal Est passé aux questions diverses Je ne reprends pas Les questions Sur les chats On va Par contre On pense que c'est complet Donc la deuxième question Du groupe alternatif Écologique et solidaire Donc j'ai des questions De gournésiens et gournésiennes Qui se posent la question Du stationnement à cheval Sur les trottoirs Dans le cas d'une route Avec ligne continue Les règles s'appliquent-elles De la même manière Ou y a-t-il dérogation Dans ce cas particulier L'exemple que vous citez Et l'exemple de la rue De l'avenue Clémenceau Pardon Près du rond-point de la mairie Je vais me permettre De lire la suite Si vous me le permettez Puisqu'il y a aussi Une question De l'équipe De monsieur Serrero Qui concerne le stationnement Comme ça On fera une réponse Éventuellement groupée Donc nous avons été interpellés Par un nombre important De gournésiens Sur la récente mise en oeuvre Des nouvelles règles De stationnement Sur l'ensemble de la commune Avez-vous déjà Un retour d'expérience Sur les conséquences de celle-ci En termes de circulation De vitesse D'accident D'utilisation des trottoirs Etc Dans les rues Qui ont connu Ces modifications Depuis 18 mois Pardon C'est la fin de la phrase Vous avez compris Point Dans l'affirmative Ce sont ces retours d'expérience Qui ont incité la municipalité A imposer ce mode De stationnement Dans l'ensemble de la ville A titre d'exemple Compte tenu De l'impraticabilité Des trottoirs Dans leur état actuel De la rue Dinoquet Dont la réflexion A été entamée Fin 2019 Les riverains Qui marchaient auparavant Sur le bord de la chaussée Se voient désormais Contraints De marcher au milieu De celle-ci Multipliant le risque D'accident Bien Qui apporte Un premier élément De réponse Sur ces questions-là Au hasard Alors par quoi vais-je commencer On a parlé de l'enfouissement C'est ça À un moment donné À la fin Non 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 T'as pas Non Non Juste les trottoirs Et alors Clémenceau On va commencer par Clémenceau Deux endroits Sans concerner par la ville Avec une bande continue Clémenceau Et la départementale Sur l'avenue des Princes Sur la départementale Sur l'avenue des Princes Je pense qu'il n'y aura pas D'autre solution Que d'interdire Le stationnement Côté gauche Sur la montée De la rue des Princes Puisqu'on est chez nous Il y a une partie à champs Une partie à gournée Une partie à champs Donc là Sur la départementale On a discuté Avec monsieur Tandron Qui est le responsable De la voirie au département La seule solution C'est de plus Autoriser les stationnements Sur ce trottoir Du tout Pour Clémenceau C'est complètement différent Pour Clémenceau Déjà la bande continue N'a pas lieu d'être Elle est très vieille Elle est très ancienne Il y a deux fois 30 mètres De bande continue Aux abords Des intersections En même temps Comme Comme monsieur le maire Me le répétait encore Tout à l'heure Ce matin Chacun Normalement Est responsable Et ne doit pas se garer Là où ça gêne A gournée On a un peu oublié ça C'est-à-dire qu'on se gare Et il ne faut pas Que les autres me gênent Donc c'est un peu La mentalité Du jour Donc il faudrait Qu'on remette Les choses dans l'ordre Quand je n'ai pas la place Je ne m'y mets pas Quand il y a une bande continue Je ne m'y mets pas Quand je ne laisse pas La passe pour le piéton Que le trottoir soit propre Ou sale Je ne m'y mets pas Et je pense que c'est déjà Un changement de mentalité Qu'il faut Et qu'on arrive à replacer La voiture À sa place matérielle Qu'elle doit occuper Et pas au cinquième enfant De la famille Donc moi c'est ce que je pense Vraiment Et je crois qu'il y a du travail En même temps Après ces 3-4 semaines De galère C'est-à-dire en termes De communication Sur les réseaux sociaux De débâcle même Sur les réseaux sociaux On voit apparaître Un petit point de lumière Au bout de ce tunnel Et déjà des gens Qui reviennent nous voir Pour nous dire En fait C'est pas si mal En fait c'est pas si mal Le camion poubelle En fait il passe Alors oui Il y a une réflexion à faire Et c'est ce qu'on veut mener Cette année Sur le sens de circulation Et sur Une remise à plat Complète de la circulation Sur la ville Mais en tout cas On commence à voir apparaître Même des piétons Sur les trottoirs Voilà Parce que même dans les rues Où les trottoirs sont faits Les piétons prenaient l'habitude De marcher sur la route De toute façon Alors pour la poussette C'est loin d'être réglé Il faut absolument Qu'on arrive à faire Des cheminements piétons Sur notre trottoir Maintenant C'est à dire Peut-être qu'à minima Faire une bande de bitume Entre les arbres Et les clôtures Des riverains Ce serait peut-être Une solution À minima Puisqu'on ne pourra pas Faire un maximum On n'aura pas le budget Mais à minima C'est une réflexion Que l'on doit mener Sur Guy Moquet C'est un bon exemple On en parlait encore hier Guy Moquet En fait C'était une rue Qu'on voulait passer Avec les voitures En stationnement Dans le fil d'eau Parce qu'elle était Assez large Donc on voulait faire Dans le fil d'eau Semis Enfin alternance Par quinzaine Et en fait En discutant Avec les riverains Ils nous proposaient Le stationnement Mi-chaussée Mi-trottoir Et on s'est dit On va tester Sur une centaine de mètres C'est ce qu'on a fait Donc au milieu De l'année 2019 Jusqu'à la fin De l'année 2019 On a testé Donc sur 100 mètres Sur Guy Moquet Une partie en bitume Là où les voitures Peuvent mettre les roues Et puis l'autre partie En stabilisé Uniquement pour les piétons On a été plutôt satisfait Les riverains aussi De cette solution Donc du coup Fin 2020 Là on a On a fait Les 150 mètres Supplémentaires Qui séparaient Donc là où on s'était arrêté Du centre-ville Donc Pour le tarif 100 mètres X 2 trottoirs 100 000 euros 150 mètres X 2 trottoirs 150 000 euros Donc Donc voilà Pour Guy Moquet Alors après Il va falloir faire La dernière partie de Guy Moquet Qui est de l'autre côté De Général Leclerc Qui n'a pas encore été attaqué Bien sûr Guy Moquet Finira par Par être terminé Mais Pour répondre à votre question Sur Clémenceau Je On n'a pas l'intention D'interdire le stationnement Tout de suite Le long de ces deux bandes De 30 mètres Parce que pour l'instant Ça fonctionne Cette ligne continue N'a pas lieu d'être Mais si à un moment donné Il faut interdire le stationnement Parce que ça devient dangereux On l'interdira Voilà Sur la question Des quatre roues Passage quatre roues Passage deux roues Pas de stationnement du tout Ce qui a prévalu Sur la décision finale C'est le partage De l'espace public C'est de se dire Que de toute façon Faire sans la voiture Aujourd'hui C'est une illusion La voiture est là La voiture est utilisée Nous en possédons Quasiment tous Au moins une Parfois deux On a bien compris Par le passé Même dans les Dans les voies larges Où nous avons remis Les voitures dans le fil d'eau Que ça inquiétait Les propriétaires De ces véhicules Et notamment Sur la question Des rétroviseurs Qui pourraient Ici ou là Sauter C'est une réalité Partout Gournay comme ailleurs Quoi qu'il en soit Ce qui a animé Notre décision C'est de se dire Qu'à un moment donné L'espace public Ce n'était pas Un espace privé Et que les trottoirs Ils étaient faits Pour les piétons Et quel que soit L'état des trottoirs On a beau jeu A chaque fois Qu'on veut Nous opposer Sur la question Des piétons Sur les trottoirs L'état des trottoirs C'est de bonne guerre Néanmoins En âme et conscience Quels sont ceux Qui réellement En conscience Se disent Que les piétons N'ont pas à marcher Sur les trottoirs Je pense qu'il y en a Vraiment peu Autour de la table Je pense que tout le monde Est convaincu De la pertinence De faire que les trottoirs Soient rendus A un moment donné Aux piétons Et que les piétons Puissent circuler Normalement sur les trottoirs Après il y a Un certain nombre De réflexions Qui ont été apportées Parce que nous aussi Bien évidemment Ce n'est pas des décisions Je ne me suis pas fait Beaucoup d'amis Dans cette histoire là Et dans le même temps Je ne suis pas forcément Là pour ça Mais ce que nous ont dit Parfois les gens Par rapport à ça C'est que de toute manière Là où ils habitent Franchement Ça sert à quoi De libérer le trottoir Puisque je suis dans une rue Qui est très éloignée De finalement Des endroits Etc Donc personne passera Devant chez moi Et c'est aussi De leur dire En tous les cas Moi c'est à chaque fois Ce que je leur ai dit Arrêtez De voir la vue De la ville Simplement De votre bout De trottoir Parce que Quand vous irez Vous garer A l'autre bout De la ville Ou pas très loin De l'école Pour y déposer Votre enfant Vous ne poserez pas La question de savoir Si sur le trottoir Il y a des mômes Qui vont passer Si le trottoir Est en bon état Ou pas Vous garerez De toute manière Avec vos quatre coups Sur le trottoir Parce qu'à Gournay-sur-Marne On se gare Avec les quatre coups Sur le trottoir Voilà Donc la décision Nous l'avons prise Pour ces motifs-là Et pour ces raisons-là J'avais indiqué Et j'avais demandé A la police municipale De nous faire des retours Bien sûr Réguliers Sur le fait Que ça puisse coincer À certains endroits Le Sietrem Était aussi alerté Afin que nous puissions Réagir assez rapidement Si les camions poubelles Ne passaient pas Etc Mais bon Les mesures Qui avaient été faites Préalablement Nous indiquaient Qu'il n'y avait pas De difficulté À prévoir de cet ordre-là Il y avait de la réserve De la résistance De l'opposition Voilà Ça fait partie Ça fait partie du jeu On est habitués J'avais aussi indiqué Que je souhaitais Que la police municipale Et c'est plutôt Ce qui s'est fait Et ça s'est plutôt bien passé Papillonne De manière régulière A compter du 1er janvier Ou plutôt le 2 Parce que le 1er Est une journée fériée Donc la police municipale A commencé à papillonner Du 2 jusqu'au 14 Inclus De manière systématique Ça m'a permis de voir Puisqu'il y avait Un état précis Qui était fait Du nombre de papillons Sur les voitures Et on est passé De 500 voitures Sur les trottoirs 4 roues sur le trottoir Le 2 janvier A quasiment Une cinquantaine De voitures Le 13 et le 14 Avec obligation Ou en tous les cas Demande faite Au personnel De la police municipale Depuis Il y a eu zéro Il y a eu zéro verbalisation En tous les cas Depuis Ce que note la police municipale C'est qu'il y a Une petite résurgence On commence ici ou là Dans les quartiers pavillonnaires A se réinstaller Sur les trottoirs Avec 4 roues Sur les trottoirs Voilà Mais c'est un peu Comme tous C'est malheureux Mais je pense Que chacun d'entre nous Et doit Commencer à intégrer L'idée Que la voiture N'a pas forcément Sa place partout Et que le piéton Doit aussi trouver sa place Dans l'espace public Et là On est sur On est sur un partage D'espace Je rappelle Que le code de la route C'est pas un code gournésien C'est pas nous Qui l'avons écrit Il s'applique partout Et lorsqu'on va se garer Avec son véhicule Dans une autre ville On a plutôt intérêt A respecter Si on veut pas Se faire allumer La police municipale Gournésienne Est plutôt vigilante Et bienveillante Néanmoins Il serait bien Et bon Pour tout le monde Que chacun Prenne conscience Que le trottoir Ne m'appartient pas Voilà Mais globalement Ça s'est plutôt bien passé Ça a été compliqué Voilà On a eu des retours Très très négatifs Des prises de position Des courriers Et des appels D'ailleurs J'ai reçu Monsieur Bélanger Je crois C'est son nom Qui était porteur D'un certain nombre De retours Etc D'ailleurs C'est une conversation Très intéressante Avec quelqu'un De très constructif Voilà Où nous en sommes Aujourd'hui Mais je trouve que D'ailleurs C'est ce que j'ai indiqué A cette personne J'aurais dû faire ça Dès le premier mandat Quand on a commencé A remettre les voitures Dans le fil d'eau Et on a vu arriver D'ailleurs Des remarques Assez étranges Et étonnantes Je pense à Jean Mermoz Jean Mermoz C'est C'est presque Les Champs-Elysées De la ville C'est presque La voie la plus large Ou si Jean Mermoz On peut pas Si on se gare pas Sur les trottoirs C'est juste pas possible On se moque Parfois un peu du monde Bref En tous les cas D'ailleurs A Jean Mermoz Tous les trottoirs Sont pas en sale état Mais Et ça s'est bien passé Et finalement Jean Mermoz Ce sera dans le fil d'eau Que les voitures Sont garées Bientôt L'avantage L'avantage De tout ça Alors nous l'avions noté Là où on avait remis Les voitures dans le fil d'eau C'est que ça En plus ça fait baisser Les vitesses Parce qu'on peut plus Se comporter de la même manière C'est d'ailleurs pour ça Qu'on invite Les administrés A laisser les bateaux libres Puisque je rappelle Que le stationnement Sur les bateaux C'est de la tolérance Les bateaux sont faits Pour sortir et rentrer Mais ça permet aussi Le fait que l'on puisse Se positionner Lorsqu'on croise un véhicule Voilà Mais globalement Malgré tout ce qu'on fait On a pu lire Et entendre Sur cette question Ça s'est plutôt bien passé Voilà Ensuite Sur la La deuxième Question De l'équipe De monsieur Serrero Donc son budgeté En 2021 Entre autres Les travaux de réfection Des trottoirs De la rue Guimequet Phase 2 Et de réfection De la chaussée De la rue des Pinson Ainsi que le passage En LED De l'éclairage public Est-il prévu Que l'enfouissement Des câbles électriques Dans les rues Se fasse lors de ces travaux Mais de toute façon Vous connaissez la réponse Parce qu'on le voit Dans la suite Dans l'affirmatif Comme dans la négative Cela représenterait-il Un surcoût Pour la commune De faire enterrer L'ensemble des câbles Je vous soupçonne De le savoir déjà Que le surcoût Est une réalité Puisque vous l'indiquez Dans les rues Prochainement concernées Par les travaux De voiries Je vais rendre la parole A madame Schleszel Oui voilà C'était mon souvenir L'enfouissement des réseaux L'enfouissement des réseaux Donc je vous disais tout à l'heure Quand on refait un trottoir Comme à Guimequet On est à peu près À 500 euros du mètre linéaire 500 euros du mètre linéaire Ça comprend Parce qu'on peut On peut faire à minima Mais ça comprend quand même La réhausse éventuelle Des bordures de trottoir Ça comprend le tour des arbres Puisqu'on a des arbres Quand même Assez nombreux Ça comprend la réfection Des bateaux des riverains Ça comprend les bordures Le long des bateaux des riverains Et là donc On avait deux Deux supports différents On avait donc L'amalgame en bitume Et on avait le stabilisé Donc là On est à 500 euros du mètre 100 mètres fois 2 etc Donc c'est ce que vous disiez à l'heure 100 000 et 150 000 Sur la dernière Les dernières phases Qu'on vient de terminer Ensuite Si C'est ce qu'on dit toujours On dit 1 km de voirie Et de trottoir Quand on refait le tapis Seulement de la voirie On dit 1 million du kilomètre Si on est en enfouissement Des réseaux Donc on a Non seulement Le réseau éclairage public Mais on a aussi Le réseau Enedis EDF Riverains À faire On est à 3 millions 5 Du kilomètre 3 millions 5 du kilomètre Et ça ne comprend pas Les antennes De chaque riverain C'est-à-dire que Quand on enfouit les réseaux On est obligé de recréer Les antennes Pour chaque riverain Donc oui Alors on va le faire On va le faire sur une rue De ce conseil municipal S'il n'y a pas de modification D'ici le prochain conseil municipal Qui doit se dérouler Dans les deux mois Sachez qu'il aura lieu Le samedi après-midi Et aux alentours Des 14h30 Comme aujourd'hui J'en suis désolé Par rapport au week-end Des uns et des autres Mais le soir Le confinement Les horaires Etc Ça me semble être Plutôt un bon compromis Voilà En tous les cas Merci de votre participation Et bon week-end Pour ce qu'il en reste